Merci à tous pour votre présence si nombreuse cet après-midi pour poursuivre notre journée sur l'Iran. J'ai la chance d'être entourée par des intervenants de grande qualité pour cette table ronde et je vous en remercie sincèrement. Je vais vous les présenter dans quelques instants, mais avant toute chose, je souhaiterais remercier trois femmes sans qui cette journée n'aurait pu avoir lieu. Ce sont des femmes d'engagement, ce sont des femmes de conviction. Elles ont contribué à la pleine réussite de cet événement. Elles ont répondu présentes dès les premières sollicitations du collectif et de moi-même. Elles ont d'abord signé la lettre ouverte dans Libération. Elles ont associé publiquement et politiquement leur nom au combat des Iraniens sur le sol français. Je vous demande d'applaudir Maude Gattel, notre secrétaire générale, Isabelle Floren, notre porte-parole et Anne-Caroline Berthet, notre directrice générale. Merci mesdames. Le 16 septembre 2022, la mort de Massa Amini a déclenché une immense vague de protestations en Iran, relayée par la diaspora ici en France. Et j'ai eu la chance d'être mise en relation par l'une de mes meilleures amies présentes ici avec le collectif Femmes Azadi, dont j'ai deux représentantes autour de moi aujourd'hui. Elles sont neufs. Elles avaient une vie professionnelle, une vie personnelle avant ça. Elles ont tout mis de côté pour porter le combat des Iraniens sur le sol français. Mesdames, votre courage et votre détermination sans faille forcent le respect et l'admiration. Je ne pensais pas rencontrer des femmes aussi remarquables. Mona, tu nous as fait pleurer tout à l'heure en nous disant que tu ne pourrais pas retourner en Iran pour les obsèques de ton papa. C'est ça aujourd'hui votre vie et je pense qu'on peut vous applaudir très très fort. Merci mesdames. Comme je le disais, j'ai la chance d'être accompagnée d'intervenants de grande qualité pour cette table ronde. Je vais vous les présenter. Armina Refi, merci infiniment d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste, grand reporter au point. Vous nous faites l'honneur de votre présence et à travers votre expérience de journaliste en Iran, vous allez répondre à une question que moi je me pose depuis cinq mois. Comment on en est arrivé là ? Et je vous en remercie. Chaparac Saleh, on se connaît, Chap. Tu es cofondatrice du collectif Femmes Azadi, mais tu es aussi avocate en arbitrage international, professeure à Sciences Po et à Paris 2. Aujourd'hui, sous vue du prisme d'une française, la situation des femmes en Iran est quelque chose d'assez obscur. Et tu vas nous éclairer justement sur les droits ou non-droits des femmes en Iran. Et là encore, comment cette révolution a surgi. Azadeh, tu es là-bas. Philosophe d'origine iranienne, tu es vice-présidente du conseil scientifique du Fonds Ricœur. Tu nous partageras tes réflexions autour de cette révolution. Maneli, cofondatrice du collectif également, tu es consultante en stratégie. Et la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est quelle sera la suite de cette révolution ? Et tu essaieras de nous éclairer. Ilia, vous ne parlez pas français, donc je vais vous présenter en anglais. Vous êtes un activiste iranien. Et vous nous racontez de la révolution de l'intérieur. Merci beaucoup de vous présenter aujourd'hui. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Armin, on voit que la mobilisation depuis 4 mois et demi continue. Mais qu'également, la répression du gouvernement se poursuit, se durcit. On a vu récemment qu'un couple qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux en train de danser a été condamné à 10 ans de prison. Qu'est-ce qui, dans l'histoire de l'Iran, dans la situation géopolitique, fait qu'on en est arrivé à cette situation ? Et comment on en est arrivé là, en fait ? Bonjour à tous. Déjà, merci et merci beaucoup au Modem et au collectif Amazadi pour cette journée. Merci de m'avoir invité. Et je suis très, très heureux d'être ici parmi vous. Je pense que c'est une question très vaste qui a été posée. Mais en fait, la réponse est assez facile à mon sens. Moi, je vais essayer de vous parler de mon expérience en tant que journaliste franco-iranien, français et iranien, se posant des deux nationalités. Je ne prétends pas détenir la vérité sur ce qui se passe sur place. En revanche, j'ai pu me rendre en Iran à plusieurs reprises, m'y installer en tant que correspondant en 2005. C'est là que j'ai commencé en fait ma carrière de journaliste dès que je suis sorti d'école. Et jusqu'ici, en tout cas, avant de me rendre en Iran, bon, j'y avais déjà été à plusieurs reprises auparavant. Mais l'Iran en tant que français, français d'origine iranienne, c'est un pays qui me faisait peur. Pour moi, l'Iran, c'était de l'aïtola roménie, c'était l'assassinat de l'ancien Premier ministre, Chapour Barthiaj, Barthiaj pardon, en persant, en France à Surenne, début des années 90. Un régime terroriste, un régime que je voyais à travers des films, comme par exemple « Jamais sur ma fille ». C'est un pays qui me faisait peur. Et j'avais peur, je ne sais pas pourquoi, alors que mes parents n'étaient pas forcément politiquement engagés, de subir le même sort. C'est un pays qui s'est présenté aux français par le biais d'une œuvre « Persepolis », qui est une œuvre très touchante, de Marjan Satrapi, qui a montré d'une certaine manière qu'il y avait un régime, il y avait également une population, qui avait fait une révolution contre le chat. Dictateur pour certains, autocrate, pour d'autres, moderniste en tous les cas. Mais qui avait provoqué, en tout cas suscité contre lui, une vague, un vague mouvement de contestation avec des islamistes, avec des libéraux, avec des islamo-marxistes. Et qui ont provoqué, qui ont favorisé en tout cas sa chute en 1979. Au départ, moi c'est mon avis, ce que je pense, d'après tout ce que j'ai pu lire, ce n'était pas une révolution islamique, mais une révolution contre le chat. D'après moi, l'une des premières, si ce n'est la première révolution dans le monde musulman, le premier printemps en fait, on va dire, le printemps perse. Et qui a abouti à la chute d'un dictateur soutenu par l'Occident. Car pour beaucoup, le chat a été présenté comme en tout cas le fidèle allié, si ce n'est le servant des Occidentaux. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. Mais dans tous les cas, sa chute a bénéficié à une force qui était peut-être la plus mobilisée, en tout cas la plus présente aux derniers jours de la révolution dans la rue du savoir des islamistes, qui se sont ensuite emparés du pouvoir et ont instauré une république islamique basée sur la charia, qui n'était pas forcément ce qui avait été annoncé au départ, notamment par l'ayatollah Khomeini, du temps où il était réfugié pendant quelques mois, Naufle-le-Château, cette commune des Yvelines, avec à l'époque la bienveillance des autorités françaises, mais également qui pouvait susciter l'admiration de certains membres de la gauche de l'époque. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que ce n'était pas le plan, et qu'en réalité la résistance à la république islamique a débuté dès le lendemain de la révolution, avec des premières manifestations, lorsque l'ayatollah Khomeini, qui avait promis qu'il s'en irait dans sa mosquée à Rome, ville au centre de l'Iran, a décidé de mettre en pratique, de prendre de son pari du pouvoir, et de mettre en pratique une théorie qu'il avait bien signifiée et écrite dans un de ses livres, à savoir le Velaïa Tefari, c'est-à-dire le pouvoir du guide suprême, à savoir qu'en Iran c'est un religieux qui préside aux destinées de l'État, donc le religieux et le politique sont fusionnés, et ça, c'est contraire en fait à l'islam chiite, parce qu'on est dans l'islam, on a donc les sunnites majoritaires, on a également l'islam chiite, avec un clergé, mais cette théorie du Velaïa Tefari, elle est vraiment exclusive à l'Iran, c'est-à-dire que dans l'islam chiite traditionnel, en Irak, les clercs ne s'occupent pas de politique. Bref, on fait un grand saut, je vous ai parlé de Persepolis, il y a quelque chose que j'ai adoré dans ce film, c'est qu'il a montré aux Français, même aux yeux du monde entier, que le peuple iranien était différent des religieux qui les gouvernaient, qu'il y avait une résistance très tôt qui s'est installée, qui s'est instaurée contre les Molaïs, et qui malheureusement a été réprimée dans le sang au lendemain de la Révolution, favorisée en ce sens également par l'invasion de Saddam Hussein, donc de l'ancien président irakien de l'Iran, soutenu à l'époque par l'Occident et également les monarchies arabes du Golfe, et qui a permis justement au régime de bandir l'excuse de cette guerre, pour réprimer d'autant plus les forces, leurs anciens alliés à l'intérieur du pays. Tout ceci pour dire quoi ? Tout ceci pour vous dire que quand je me suis installé en Iran en 2005, je me suis rendu compte que j'étais en fait sous le choc, en réalité le choc avait déjà commencé auparavant, lors de mes nombreux allers-retours avec ce pays, mais je voyais un peuple, un pays totalement différent de ce qu'on pouvait en penser, ce qu'on pouvait en voir dans les médias. Savoir que, peut-être que naïvement en tout cas au départ, je pouvais m'attendre à la Corée du Nord, à une vulgaire dictature avec toute une population au pas, mais en fait pas du tout. Au-delà de la chaleur légendaire des Iraniens qui vous appellent mon chéri, Azizam à tous les coins de rue, ça débattait, ça débattait dans les taxis, ça débattait dans la rue, le voile obligatoire depuis l'instauration de la République islamique, alors qu'encore une fois ce n'était pas le plan, et bien il était porté, mais il était porté de façon assez large, avec des cheveux rebelles, des passants de part et d'autre du foulard, et, pour vous dire la vérité, j'ai passé deux années exceptionnelles, en tant que correspondant pour la presse française en Iran, et ce qui me frappait le plus, alors ça va peut-être vous choquer aujourd'hui, au regard de ce qui se passe actuellement de la répression terrible, mais j'avais vraiment le sentiment qu'il faisait bon vivre en Iran, alors attention, il fait bon vivre en Iran, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je suis peut-être un lobbyiste du régime, ou je ne sais quoi d'autre ? Non ! Enfin, j'espère pas ! Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'était un pays jeune, avec une profusion de sentiments, à tous les coins de rue, avec une jeunesse extrêmement mûre, mature, beaucoup plus mûre que moi à l'époque, j'avais quoi, 22 ans ? Il y avait des journaux, certes avec de nombreuses lignes rouges, il y avait le Téhéran à Rome, en passant par Chiraz, Machad, Zahedan, Kurdistan, une énorme opposition, un mécontentement, une énorme opposition au régime, et pas forcément de volonté révolutionnaire. Pourquoi ? C'est ce que me disaient les jeunes à l'époque, c'est que déjà, un, on n'a pas envie de mourir, dans la rue, se faire abattre dans le sang, deux, on a peur d'une guerre, et c'était encore quelques années avant les printemps arabes, et notamment l'exemple de la Syrie, d'ailleurs, dans lequel l'Iran est lié, l'Iran, dès le premier jour, a envoyé sur place, aux côtés de Bachar el-Assad, de son régime, des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime, pour aider l'armée syrienne et ses Moukhaberat, ses services de renseignement, à mater la répression dans le sang. La guerre, il la connaissait, les Iraniens, il l'avait vécu, huit ans, imposé par Saddam Hussein, aidé de l'Occident, avec d'ailleurs utilisation à l'époque d'armes chimiques, qui étaient loin d'être décriés en Occident, et bon, passons, ce n'est pas le sujet, on avait, on n'avait pas forcément de volonté révolutionnaire, parce que, et ce qui est arrivé souvent, c'est que nos parents ont fait la révolution, donc en 2005, la génération d'avant avait fait la révolution, et qu'elle avait eu pire. Donc, d'une certaine manière, en ce sens, l'Iran, j'ai eu le sentiment qu'elle a joué un rôle de laboratoire du proche et Moyen-Orient. à l'époque, je me souviens, bon, j'ai fait, par ailleurs, enfin, ça je raconte ça dans mon premier livre, mais c'est pas, le but c'est pas de raconter tout ça, mais j'ai fait, dans le nord de Téhéran, c'était choquant l'époque, des fêtes comme jamais j'en ai faites en France, où l'alcool coule à flot, où il y avait de la drogue, où le foulard disparaissait totalement, des femmes arrivaient parfois en Tchador, dans une fête et en ressortaient en mini-jupe, bref, je veux pas dire que l'Iran est un pays libre, mais je veux dire que pour un occidental qui est arrivé de France, c'était choquant, cette liberté de ton aussi, surtout. A l'époque, on venait de sortir, alors, les Iraniens étaient quand même assez frustrés et chaudés, pourquoi ? Parce que les Iraniens, cette année auparavant, donc en 1997, avait porté massivement leur voix en faveur du président réformateur Mohamed Ratami. En Iran, il faut bien faire la distinction, en tout cas au cours des 44 dernières années entre conservateurs et réformateurs en tout état de cause au lendemain de la guerre Iran-Irak. Le mot d'ordre, ça a été la reconstruction du pays et le champ politique en Iran, en tout cas autorisé par la République islamique, c'était des membres du régime, c'est-à-dire que si on était contre le régime, on n'avait pas le droit de citer, ou c'était la prison ou l'exil qu'on choisit malgré beaucoup beaucoup d'opposants iraniens, encouragés d'ailleurs en ce sens par la République islamique. Et donc, dans le champ politique, il y avait une lutte entre réformateurs, qu'est-ce qu'un réformateur ? C'est un partisan, comme son nom l'indique, de réforme, d'une ouverture sociétale, sociale en termes de liberté individuelle à l'intérieur du pays, mais également d'une ouverture d'un dialogue vis-à-vis de l'Occident dans le but de faire perdurer ce régime. La différence avec les conservateurs, c'est quoi ? C'est que les conservateurs ont exactement le même but, faire perdurer ce régime, mais ils n'ont pas confiance en l'Occident qu'ils accusent, d'ailleurs pas forcément à tort d'avoir aidé Saddam Hussein à envahir l'Iran, que, eux, la révolution, c'est avant tout des fondamentaux, la lutte contre l'anti-impérialisme américain, américano-sioniste comme ils l'appellent, l'aide aux déshérités et des valeurs extrêmement conservatrices inscrites, gravées dans la constitution basée sur l'islam. Et donc, en fait, au cours de ces multiples années, on a eu à chaque fois une sorte d'alternance entre des élections en Iran qui sont, alors, ça aussi, il faut le rappeler, en Iran, il y a des élections au suffrage universel, ce qui n'est pas le cas de tous les pays de la région, notamment nos grands alliés arabes du Golfe. Mais la spécificité iranienne, c'est que ces élections, en fait, elles sont, dès le départ, en fait, elles sont faussées. Pourquoi ? Parce que la moindre candidature doit être filtrée par un conseil qui s'appelle le Conseil des gardiens de la Constitution qui vérifie de la compatibilité de chaque candidat avec la Constitution, avec la République islamique et dont la moitié des juges est directement nommé par le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, et l'autre moitié indirectement nommé par le guide suprême, par le biais du chef de l'autorité judiciaire, lui-même nommé par le guide suprême. Tout cela pour dire quoi ? Pour dire qu'en Iran, les élections, à chaque fois qu'il y a eu des élections et que la population avide de changement y a cru, elle a massivement porté son vote sur les candidats réformateurs. L'élection de Mohamed Rotami en 1997 a été vécue comme une grande surprise, y compris à l'époque par le guide suprême qui ne s'y attendait pas, son candidat étant vaincu des premiers tours. Et à l'époque, en tout cas, il n'avait pas suffisamment centralisé le pouvoir autour de sa personne pour s'opposer à ce résultat-là. Donc il a accepté. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? En malin qu'il est, il a passé les deux mandats de Mohamed Rotami à lui mettre des bâtons dans les rues en lui empêchant de mettre en place la moindre de ses réformes. Et surtout, ce Mohamed Rotami, lorsqu'il y a eu des émeutes, les manifestations pro-démocratiques au sein de l'université Terre en 1999, n'a pas eu le moindre mot pour la répression déjà sanglante à l'époque. Donc au bout de ces deux premiers mandats de Mohamed Rotami, les Iraniens se sont dit « Mais attendez, on s'est fait royalement avoir. En fait, les réformateurs et les conservateurs sont les deux pièces d'une même... Les deux, pardon, les deux faces d'une même pièce. Donc ils n'ont pas voté en 2005. Et en 2005, c'est l'époque où un président, en tout cas, un candidat ultra-conservateur, que personne ne connaissait, présenté un peu comme le balayeur de la nation, très populisé dans ses slogans, Mahmoud Ahmadinejad, que l'on connaît ici pour ses diatribes enflammées contre Israël, est propulsé à la présidence, bénéficiant déjà à l'époque de fraudes électorales en 2005. Mais également du repoussoir du candidat modéré se retrouvant face à lui, Hoshemir Afsanjani, ancien président de la République islamique, qui a épousé peu à peu le camp des réformateurs, mais qui est également en Iran un peu le symbole de la corruption, car il s'est beaucoup enrichi, lui et sa famille, au cours de toutes ces années-là. Abstention massive des Iraniens, fraude organisée par le régime et N viscérale vis-à-vis de Hoshemir Afsanjani font que Ahmadinejad va être élu à la surprise générale. Ça va être deux mandats terribles pour la population iranienne, reprise du programme nucléaire, des tribus enflammés contre Israël, populisme au niveau des politiques avec reversement de l'argent du pétrole à l'époque, le baril était un cours très élevé au petit peuple d'Iran et surtout fermeture des petites libertés de l'espace sociétal iranien avec nombreuses libertés que les Iraniens perdent avec notamment un exemple que l'on connaît bien multiplication des brigades de la police des mœurs qui déjà étaient présentes dans la rue en Iran. Les Iraniens conscients de ce recul en termes de démocratie vont quatre ans plus tard à la fin du premier mandat massivement voter pour les adversaires de Mahmoud Ahmadinejad de la présidence. Fraude à nouveau mais d'une toute autre ampleur dès le premier tour. C'est le mouvement vert de contestation. À l'époque, les Iraniens descendent dans la rue des millions de ce scrutin que l'on l'estime à raison frauduleux. C'est le slogan qu'on le connaît tous « Où est mon vote ? » « Where is my vote ? » Là, il y a un coup qui à l'époque en tout cas au début de ces manifestations est un slogan réclamant pour la réforme réclamant « Où est le vote de tant d'Iraniens qui ont obéi aux règles fixées par la République islamique qui s'y sont tenues et qui malgré tout se retrouvent floués. » Donc c'est un premier coup extrêmement dur pour les réformateurs en Iran. la répression va être féroce au moins 150 morts certainement bien plus c'est là qu'on se souvient tous des images de Neda Orosolton cette jeune iranienne dans la rue abattue par un tir de sniper qui se vide de son sang devant les yeux du monde entier car à l'époque en 2009 deux ans avant le printemps arabe ce sont les Iraniens qui vont être un des premiers pays à utiliser massivement les réseaux sociaux déjà à l'époque pour diffuser leurs images. Il va s'en suivre quatre années sous Mahmoud Ahmadinejad extrêmement difficiles avec le retour de sanctions de la communauté internationale notamment sur la question du nucléaire. En 2013 l'Iran est un pays exsangue les Iraniens sont désespérés l'Occident a tout prix empêché l'Iran d'avoir la bombe mais il n'y arrive pas et c'est là que le véritable maître des jeux en Iran le guide suprême arrive d'une certaine manière à retomber sur ses pattes et sort de son chapeau un conservateur ancien haut dirigeant au moment de la guerre et en Irak Hassan Rouhani qui va être reconverti en conservateur pragmatique et qui va nous offert des promesses de liberté de la population iranienne qui est déjà sous l'eau ça va être le candidat parfait parce qu'à nouveau les Iraniens qui ont compris ce que là ce que ça engendrait de ne pas de s'abstenir à voter dans ces élections même si celles-ci sont faussées dès le départ vont à nouveau porter à la présidence du pays Hassan Rouhani à l'époque tout le monde est content les Iraniens dans la rue les Occidentaux qui vont pouvoir négocier un accord sur le nucléaire iranien malheureusement en Iran comme j'ai déjà expliqué mais peut-être pas en ces termes on a donc une république islamique république pouvoir qui tient sa légitimité du peuple islamique qui tient directement sa légitimité de Dieu dans les faits le président de la république n'a aucun pouvoir en Iran c'est un exécutant sort de premier ministre qui ne nomme même pas les ministres les plus importants c'est toujours le guide suprême donc exactement comme Khotami avant lui Rouhani ne va pas pouvoir mettre en place son programme les libertés ne vont pas s'améliorer bien au contraire mais on peut quand même admettre qu'il a réussi à favoriser en tout cas avec l'accord du guide a signé un accord un accord sur le nucléaire iranien qui a instauré en Iran le système de contrôle le plus important à ce jour par l'agence internationale de l'énergie atomique on est en 2015 à ce moment là moi personnellement j'ai pu retourner en Iran parce que pendant 9 ans je n'y avais pas pu malheureusement je n'y étais pas autorisé et je me souviens de la de l'euphorie dans la rue de la vague d'espoir immense des iraniens des iraniennes qui sont là dans la rue dont certaines déjà de joie prennent leur foulard et le et le font bien volter dans les airs tel un lasso c'est pas l'acceptation par ces iraniens des républiques islamiques il les déteste mais on est comme dans un vieux couple qui n'arrive pas à divorcer qui n'est pas en position de divorcer pour telle ou pour quelle que soit la raison et qui dit à ces mots là qui les dirigent vous nous détestez on vous déteste mais comme on n'a pas le choix avançons ensemble et aujourd'hui on est extrêmement content que les entreprises occidentales notamment françaises mais pas que reviennent en république islamique le régime n'aura d'autre choix que de s'ouvrir pour notre plus grand bien malheureusement ce compte de fait ne va durer que 2-3 ans à l'époque je m'en souviens très bien je m'en souviens d'autant plus que je n'étais pas à l'origine de ça mais au sein de mon hebdo badère le point parce que c'est à la mode parce que Time Magazine l'a fait aussi avant nous et parce que c'est dans l'air du temps on va faire une couverture intitulée le nouvel Iran avec l'archétype d'une iranienne au foulard tombant avec les cheveux qui dépassent on se met à nouveau à reparler de la Perse des histoires tumultueuses entre l'Iran et l'Occident l'Iran elle va en poupe à l'époque les français se précipitent sur place et il est dingue vraiment dingue de se rendre compte à quel point tous mes collègues amis français uniquement français pas franco-iranien ou iranien qui se rendent en Iran reviennent choqués à chaque fois sans exception on va peut-être 98% des gens qui me disent mais c'est dingue ce n'est pas du tout le pays que je vois dans les médias mais c'est dingue le peuple iranien est extrêmement attachant le régime a l'air dur mais bon on ne le voit pas trop dans la rue et franchement j'ai passé deux semaines souvent il s'agit de vacances deux semaines ou alors des gens qui sont plus longtemps mais j'ai passé deux années trois années pardon deux trois semaines inoubliables c'était le cas de longue date des français retraités qui se rendaient en Iran faire le tour de Persepolis Yazd Shiraz voire les beautés de la Perse anti-islamique post-islamique post-république en tout cas post-invasion de l'islam on va dire plutôt mais c'est également le cas de plus en plus de jeunes français un peu bobos parisiens bordelais toulousains qui prennent leur sac à dos vont en Iran et se disent mais c'est dingue de voir à quel point en Iran les gens viennent vers toi communiquent ont envie d'échanger ne détestent pas les occidentaux et comme ils détestent leur régime il va y avoir à l'époque je reviens justement à la couverture du point je me souviens très bien de cette journaliste une amie qui me dit mais tout le monde est content à l'époque de cette couve du point c'est marrant les iraniens de la diaspora en tout cas ceux qui interagissent avec moi les diplomates iraniens les diplomates français aussi parce qu'ils connaissent l'Iran ils savent que c'est un grand pays une grande culture et que c'est un peuple extrêmement attachant j'ai juste une personne qui me dit vraiment je me cite à l'époque tu te fous de notre gueule je comprends pas comment ça mais en quoi la situation s'est améliorée en Iran mais quel nouvel Iran mais tu te fous de nous vraiment comment ça mais regarde en plus j'essaye même si la couverture est très positive la couverture de ce magazine force est de constater voilà j'ai fait mon boulot je raconte quand même comment la révolution est en train de dévorer ses enfants en suivant notamment l'exemple de Hassan Khomeini le petit-fils de l'Ayatollah Khomeini qui aujourd'hui est voué au Gémonie parce qu'il a épousé le grand réformateur et son fils à lui-même donc le petit-fils pardon l'arrière-petit-fils de l'Ayatollah Khomeini qui est devenue une star un peu certes claire mais un clair éclairé sans mauvais jeu de mots adepte d'Instagram et des technologies rien n'y fait cette journaliste il me dit regarde rien n'a changé sur Rouhani certes je me regarde le voile est encore davantage en train de tomber si bien que dans les grandes villes du pays beaucoup de femmes ne le portent plus ou mal mais ils me disent mais c'est pas la question le voile le voile c'est un symbole mais il y a deux choses beaucoup plus importantes comme notre liberté politique la situation des journalistes nos droits économiques et sociaux droits politiques avant tout je sens quand même poindre un mécontentement et bien évidemment à l'époque en tout cas en 2015 c'est une entente de circonstances car on sait très bien ce que pense quand même une grande majorité de la population il va y avoir un tournant en 2018 et je ne m'en suis tout d'ailleurs toujours pas remis qui est le retrait de l'accord sur le nucléaire dernier par Donald Trump le président américain tout le monde y attendait à l'époque mais personne ne comprend parce que on peut penser ce qu'on veut de ce régime et Dieu sait qu'il est actif pas forcément de la façon plus positive au Moyen-Orient mais sur la question du nucléaire jamais un pays n'a été n'a subi autant de contrôle de la part de l'organe dont c'est le métier à savoir l'agence internationale de l'énergie atomique dépêchait en Iran ses nombreux inspecteurs et les 11 rapports si je me souviens bien de l'agence internationale de l'énergie atomique sont formels l'Iran respectait cet accord c'est vrai qu'à l'époque beaucoup de gens se disaient que c'est l'Iran qui allait essayer de tricher mentir on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait mais en tout cas les rapports sont formels et Donald Trump qui juge que cet accord est un mauvais accord je cite le pire jamais négocié se dit en grand businessman qu'il est on va en négocier un autre on va imposer une pression maximale sur l'Iran pour avoir un meilleur accord qui répond notamment aux revendications des pays voisins de l'Iran alliés des Etats-Unis Israël les Émirats l'Arabie Saoudite il a imposé contre l'Iran plus de 1500 sanctions économiques qui ont provoqué une inflation record en Iran bien évidemment les sanctions touchaient les intérêts du régime mais elles ont également touché les Iraniens dans leur vie quotidienne ne serait-ce que par rapport à la dévaluation de la monnaie le Touman qui a perdu 90% de sa valeur par rapport au dollar et l'inflation qui en découle mais lorsque je suis retourné quelques mois après cet accord en Iran j'ai reçu une nouvelle claque peut-être encore plus choquée que la première j'ai fait à cette époque-là avec ma femme le tour de l'Iran et en Iran mon hobby favori c'est parler avec les gens discuter parce qu'on a vraiment l'impression que les Iraniens sont sous sans avoir bu de l'alcool en fait ils sont bohol comment dire persan ils sont vraiment ils ont envie de parler ils ont envie de discuter ils ne vous voient pas comme un billet de banque sur patte peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude des touristes non plus mais ils sont diablement attachants et à l'époque j'arrive un peu un peu timide j'en suis presque à m'excuser en tant qu'Européen de ne pas avoir pu empêcher ce retrait inilatéral de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions c'est vrai que d'un côté on a quand même un régime que l'on connait tous qui a respecté un accord je parle bien du nucléaire pas d'autres questions et de l'autre un président américain qui ne l'a pas fait et qui décide d'imposer des sanctions records contre l'Iran non pas pour ce qu'il a fait mais pour ce qu'il est un régime qui soutient des mouvements terroristes opposés aux Etats-Unis dans la région bref qu'elle n'est pas ma surprise à l'époque de me rendre compte que les gens en fait une majorité 90% des gens avec lesquels je parle de toute classe sociale de tout étage qui me disent mais t'as rien compris toi encore une fois enfin ils me disent pas encore une fois parce que mais ils me disent t'as rien compris je dis alors j'aime mais n'est pas con comment ça mais l'Iran a respecté un accord mais n'importe quoi tu connais pas les mots là oh là là mais c'est l'Iran qui exporte le terrorisme dans toute la région je fais très bien je dis pas le contraire mais en ce qui concerne le nucléaire les centrifugeuses elles sont à l'arrêt l'uranium enrichi il a été envoyé en Russie la bombe l'Iran l'a toujours pas mais qu'est-ce que tu racontes mais n'importe quoi tout ce qui nous arrive c'est à cause des mots là tous les jours on n'en peut plus on n'a pas de liberté on en a marre on a jusque là l'esturicot de vie qui est mauvaise je fais mais c'est quand même les sanctions américaines qui d'une certaine manière on peut le dire ont pour conséquence l'aggravation de vos conditions de vie mais t'es pour eux en fait t'es un agent du régime ou quoi là je veux plus te parler et ça a été ça tout le long lors de ce voyage qui a duré trois semaines aux quatre coins du pays et là je me suis dit il est malin ce Trump je ne penserais pas que je le dirais ça un jour je ne le pense pas fondamentalement mais je me dis il est malin il décide pour des raisons qui lui sont propres de se retirer d'un accord il pousse une pression maximale contre l'Iran et c'est au mot là qu'on veut le peuple iranien qu'est-ce que ça veut dire alors c'est pour ça que quand je dis qu'il était malin il faut un peu prendre quelques pincettes car aujourd'hui il faut cette concept c'est daté cinq ans après le retrait de l'accord l'Iran n'a jamais été aussi proche de la bombe donc ça n'a pas forcément marché en revanche en revanche alors que les sanctions touchent par effet collatéral la population parce qu'aucune entreprise étrangère aujourd'hui ne va investir en Iran de peur d'avoir d'être sous le coup de sanctions extraterritoriales américaines les Iraniens aujourd'hui sont complètement désespérés donc ce qui arrive aujourd'hui en fait était écrit et le dernier acte de ce qui arrive aujourd'hui il a lieu en 2021 lors de la présidentielle après deux mandats alors que beaucoup d'Iraniens avaient à nouveau en 2017 réélu l'Orani je me souviens très bien dans les bureaux de vote ils étaient là entre deux mots on préfère on préfère le moins pire on a vu ce que ça donnait de ne pas voter on va quand même voter pour cette personne là on va voir quatre années plus tard on s'est rendu compte que enfin ils se sont rendu compte ils n'avaient pas pu tenir ses promesses soit parce qu'ils n'avaient pas les coups des franges ils avaient du guide ce qui est vrai soit parce qu'il était lui-même un des pions essentiels de la république islamique ce qui est vrai aussi même si le débat en Iran dans le cadre fixé par la république islamique existe c'est une réalité aussi et parfois même prévu les virulents en 2021 le guide suprême qui a vraiment concentré tous les pouvoirs réussi à concentrer tous les pouvoirs autour de sa personne aussi bien au niveau du judiciaire qui est lié au guide suprême au niveau du législatif aujourd'hui qui est entre les mains des conservateurs mais surtout le corps des gardiens de la révolution l'armée idéologique de la république islamique dont les généraux lui sont totalement afféodés l'armée iranienne également dont le but est pourtant de protéger les frontières de l'Iran il y a les différences des gardiens dont le but est de protéger les régimes tous sont choisis selon leur fidélité au guide et non pas pour leurs compétences le dernier acte c'était d'avoir de se débarrasser des derniers réformateurs qu'ils ont bien usés jusqu'à la moelle pour avoir à la tête de l'exécutif un président ultra conservateur sur la même ligne du guide c'est ce qui est arrivé ils n'ont pas fait semblant jamais les iraniens ont aussi peu voté lors d'une présidentielle et jamais des candidats conservateurs on va dire on n'en est même plus au conservateur modéré mais pragmatique n'avaient autant été éjectés par les gardiens de la constitution avant même le vote 99% des candidatures si bien que tous ceux qui suivent l'Iran à l'époque se sont dit mais c'est suicidaire en fait comme stratégie qu'aujourd'hui il n'y a plus de faire-valoir réformateur qu'il soit réel ou faussé il n'y a plus de pare-feu de soupape comme les iraniens aiment l'appeler pour faire miroiter quelques libertés aux iraniens avant de mener leur politique à leur guise on était on se demande on était tous en tant que journalistes chercheurs spécialistes de l'Iran à se demander quand ça allait éclater les gens on va dire les plus modérés au sein même du régime que je côtoie également en tout cas je pouvais aller en Iran me disaient à l'époque il va y avoir des il va y avoir d'ailleurs il va y avoir des manifestations mais le régime arrivera en tout cas c'est son analyse à les réprimer dans le sang et à les faire taire il ne suffisait en Iran que d'une étincelle c'est ce qui est arrivé avec la mort tragique de Massa Amini pour un voile mal porté mais force est de constater que à sa mort lors de ses funérailles deux jours après dans sa ville de Saqez donc dans le Kurdistan iranien c'est bien les slogans mort à la république islamique et mort à Khamenei le guide suprême qui était scandé et non pas mort à la police des mœurs mort aux ascensins de Massa Amini ou quoi que ce soit donc on ne peut s'empêcher de constater une terrible fuite en avant d'un régime dont la seule réponse aujourd'hui est la répression et comme vous le disiez donc au début de cette conférence en fait d'une certaine manière c'était écrit ce qui arrive aujourd'hui c'est tragique aujourd'hui on a une contestation toujours aussi vive nos répression féroce rendez-vous compte aujourd'hui on a eu quatre condamnations quatre exécutions pardon de personnes qui ont été condamnées à mort suite à des procès des manifestants suite à des procès des simulacres de procès on a une contestation qui est intacte et qui demande qu'à éclater à nouveau le prochain rendez-vous a été donné à l'occasion comme il est difficile aujourd'hui de sortir dans la rue il a été donné à l'occasion de l'anniversaire de la république islamique le 11 février prochain que de nombreux manifestants appellent à détourner en manifestation contre le régime donc aujourd'hui on est dans une impasse clairement entre des manifestants qui n'arrivent pas en tout cas tout de suite à renverser le régime car il n'est pas tombé il n'est pas sur le point de tomber mais aussi un régime qui malgré sa force son appareil répressif dont il a l'apanage n'arrive pas à venir à bout à étouffer la contestation il ne suffit nul besoin d'être spécialiste de l'Iran ou même d'être iranien pour se rendre compte qu'à terme et dans un futur proche le régime est condamné vu que comme l'avouent d'ailleurs beaucoup de diplomates étrangers cette fois présents en Iran il s'est séparé de sa propre population et notamment de sa jeunesse voilà merci merci beaucoup merci beaucoup pour cette analyse Armin on voit comme vous le disiez qu'il suffisait juste d'une étincelle pour que voilà tout explose sans faire de mauvais jeu de mots cependant ce qui est caractéristique de ce mouvement en Iran c'est quand même que c'est un combat féminin si on peut dire ça ce sont les femmes qui ont d'abord relancé le mouvement en marchant cheveux au vent dans les rues de Téhéran comme le dit Golshifte Farahani c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des hommes meurent pour la liberté des femmes c'est un elles ont commencé le combat elles ont été soutenues par les hommes mais c'est en effet elles qui sont au centre de ce combat Chia Parak est-ce que tu peux nous expliquer nous françaises on a un peu du mal à concevoir ce que c'est que d'être une femme en Iran et quel est du coup le statut de la femme en Iran merci Aurélie ça fonctionne très bien alors il a raison Armin quand il dit que quand on y va comme ça en vacances on peut être un peu surpris après moi la première fois que j'ai été c'était en 90 c'était juste après la guerre Iran-Irak et j'ai trouvé ça terrorisant j'étais une gamine je devais déjà porter le voile j'avais à peine 10 ans on avait ces femmes habillées en noir qui nous disaient remets ton voile békech paï j'étais terrorisée puisque je me disais à chaque coin de rue ça peut être un coup de fouet ça peut être quelqu'un qui qui m'embarque ou qui embarque ma mère ma première expérience c'était en 90 et ma deuxième et dernière expérience c'était en 2008 donc c'était juste après Ahmadinejad et je me souviens très bien on est arrivés en Iran on avait demandé les dress codes à nos cousins sur place et il nous avait dit tu peux t'habiller comme tu veux il faut juste avoir un manteau on appelle ça un manteau qui arrive à peu près au genou et puis bon le voile tu verras c'est assez libre sauf que quand on est à l'époque vous vous souviendrez peut-être en 2008 la grande mode ici comme là-bas c'était de porter ses bottes au-dessus de son legging et donc et c'était totalement permis sauf que j'arrive là-bas et au bout de 3 jours c'est plus du tout permis Ahmadinejad avait interdit enfin je sais pas si c'était lui d'ailleurs mais ils ont interdit spécifiquement cette tenue-là et donc rebelote tétanisé comment va-t-on s'habiller donc moi j'ai toujours enfin les deux fois où j'y étais c'était avec c'était systématiquement avec la peur au ventre parce que quand même depuis 79 c'est un véritable apartheid de genre qui est pratiqué et forcément en tant que jeune fille ou en tant que femme je l'ai ressenti violemment beaucoup plus violemment moi qui suis née ici j'ai grandi ici d'un coup je me retrouve privée de tous ces droits-là et cet apartheid de genre il se manifeste comment ? la partie visible de cet iceberg d'horreur c'est évidemment le port du voile pourquoi le port du voile ? parce qu'une fois que vous avez voilé et mis sous couvercle la moitié de la population il ne vous reste plus qu'à dominer l'autre moitié et pardon messieurs mais peut-être la moitié la plus faible puisqu'on voit aujourd'hui en tout cas chez le peuple iranien que voilà la force elle est là et donc une fois que vous avez mis la moitié de côté que vous les privez de plein de droits il vous reste une moitié à dominer et c'est quand même plus simple donc ce port du voile en Iran il est obligatoire dès l'âge de 6 ans pourquoi 6 ans ? alors parce qu'on considère que c'est l'âge à partir duquel on peut provoquer quelque chose chez l'homme imaginez-vous un enfant de 6 ans et donc c'est ça un peu qui va dicter toutes ces règles c'est quand est-ce que ça pourrait créer quelque chose je n'ose même pas dire le mot mais susciter un désir chez l'homme mais c'est pas la seule discrimination que subissent les femmes en Iran puisque les jeunes filles peuvent être mariées à partir de l'âge de 9 ans pour les hommes je crois que c'est 15 ou 16 donc rien que sur ce chiffre-là déjà on n'a pas le même chiffre pour les hommes et les femmes on l'a dit ce matin pas le droit de faire de vélo pas le droit de faire de moto pas le droit de chanter pas le droit de danser et ça ce sont des interdictions qui s'appliquent uniquement aux femmes pas le droit d'aller dans des stades alors une autre règle intéressante c'est qu'on n'a pas le droit de voyager en dehors du pays à moins d'avoir l'autorisation de son père et puis une fois qu'on est marié l'autorisation de son mari on ne peut pas dormir seul à l'hôtel on doit être accompagné de son père ou de son mari ou de son frère enfin en tout cas d'un homme certaines professions ne peuvent être exercées que par des hommes par exemple une femme ne peut pas être juge pourquoi ? parce qu'on considère qu'une femme a trop d'émotions une femme a trop d'émotions elle ne peut pas juger de manière neutre le viol sur conjoint n'existe pas et pour qu'un viol soit reconnu il faut quatre témoins sachant que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme une femme ne peut pas demander le divorce à moins que le mari lui ait donné le droit de le faire au moment où ils se sont mariés et elle héritera de la moitié de ce qui reviendra à son frère alors tout ça peut vous paraître un peu très lointain pour des raisons que je comprends tout à fait mais je voudrais vous l'approcher un tout petit peu de vous on n'a pas vécu les choses les plus atroces de cette liste que je viens de vous raconter mais avec ma soeur qui est assise là à côté de Maude et que vous avez vu ce matin Paris-Sima on a dû se rendre en Iran en 2008 comme je vous le disais parce que notre père qui n'y habitait pas qui était allé là-bas pour quelque temps il y a fait un accident de voiture un accident de voiture qui finira par être fatal et donc on s'est précipité pour aller dans ce pays qu'on connaissait très peu ou quasiment pas on est toutes les deux franco-iraniennes on arrive dans le pays notre préoccupation principale c'est évidemment de voir notre père mais au bout d'un moment on se dit aussi qu'il faudra qu'on sorte de ce pays à cette époque-là moi j'ai 28 ans je suis mariée mon mari est français il me signe mon autorisation de sortie du territoire mais on a un peu oublié dans notre précipitation que ma jeune soeur n'a que 17 ans et qu'elle n'est pas mariée et que notre père est dans le commun et que donc il est impossible d'obtenir une autorisation de sortie de la part du père et que n'ayant pas de mari le mari ne peut pas la lui signer non plus et ça a été à partir de ce moment-là des semaines et des semaines d'enfer absolu elle devait passer son bac cette année-là et on a dû faire des mains des pieds et des mains il ne voulait rien entendre il nous disait il est dans le coma il fait lui signer on lui disait il est dans le coma il peut par définition ne pas signer mais vraiment on se heurtait à une inhumanité absolue et puis à force d'y être allé je ne sais même plus combien d'heures on a passé dans ses bureaux en se disant allez on y retourne aujourd'hui peut-être qu'on trompera sur quelqu'un de plus simple on s'est même dit peut-être on va la faire épouser un cousin qui va lui signer son autorisation de sortie pour pouvoir la sortir de là et on a fini par tomber sur un homme un peu plus souple mais je vous assure qu'on en a vu une cinquantaine avant qui a dit bon si le directeur de l'hôpital écrit comme quoi le père ne peut pas signer l'autorisation de sortie je vous la laisse sortir et donc moi à l'époque 28 ans avocate ma mère qui était avec nous on ne servait à rien on ne pouvait pas faire quoi que ce soit pour ma soeur lors de ce même séjour on dormait à l'hôtel donc il y avait mon mari qui était là ma soeur et ma mère on pouvait le faire puisqu'il y avait mon mari donc on avait ma soeur et ma mère avaient le droit on avait une chambre communicante ça avait été le deal avec l'hôtel pour qu'il nous autorise à être là et au moment de payer c'est évidemment donc ma mère qui se rend à la réception pour régler pour tous et là le type ça parlera aux iraniens qui sont là il fait comme ça ma mère comprend pas elle dit quoi vous voulez pas que je vous paye il dit moi je prends pas l'argent des femmes et donc il lui dit donne à ton beau-fils donne à ton gendre et donc là ma mère qui était pas particulièrement féministe a eu un mouvement qui fait que c'était la première fois que j'ai vu ma mère sortir comme ça de ses gonds et elle a dit quelque chose qu'on dit tout le temps maintenant dans cette révolution donc c'était une féministe avant l'heure et une révolutionnaire avant l'heure elle lui a dit mais tu crois que tu sors d'où ? t'avais pas une mère pour être là ? et voilà et t'as pas une soeur et t'as pas une femme et je crois que c'est ce jour-là que je me suis dit un qu'en fait j'allais être féministe jusqu'alors je voyais pas trop à quoi ça servait en étant ici en France et deux que je n'y retournerai pas tant que ce serait comme ça et je vous disais aussi que je voulais vous rapprocher un petit peu plus que ça comme Aurélie disait je suis avocate en droit international et je suis enfin arbitre et je vous disais que certaines professions sont interdites je pourrais pas exercer mon activité d'arbitre puisque c'est aussi une activité qui nécessite de juger donc vous voyez si j'avais pas eu la chance que ma famille quitte ce pays aujourd'hui la profession que j'exerce et que j'exerce avec passion je ne pourrais pas l'exercer il y a une chose importante à dire aussi parce qu'Armine a tout à fait raison il y a toutes ces soirées mais c'est une prise de risque énorme pour ces jeunes on a eu même à une époque des jeunes qui se jetaient du haut des buildings parce que la police des mœurs débarquait aux soirées il y a eu des jeunes gens qui sont morts de ça et si la brigade des mœurs croise Adam et une femme dans une voiture et qu'il n'est pas le père ou le frère ou le mari ils embarquent les deux ils peuvent embarquer les deux s'ils sont assis sur un banc s'ils sont dans la rue ils peuvent embarquer les deux ils peuvent faire un test de virginité à la femme et c'est coup de fouet pour les deux donc c'est un peu ça la réalité de la jeunesse quand on dit qu'ils n'ont rien à perdre c'est vraiment ça et aujourd'hui ça c'est des choses auxquelles on est habitués depuis 43 ans c'est terrible à dire mais tout ce que je viens de vous dire n'a rien d'inhabituel ce qui est plus inhabituel c'est ce qui se passe là depuis quelques mois où les gardiens de la révolution vont dans les manifestations choisissent les plus belles je ne sais pas si vous avez vu les photos de nos victimes ils choisissent les plus belles ils les emmènent en prison ils les violent impunément et puis dans les manifestations ils les visent avec leurs armes ils visent les yeux et ils visent le vagin des femmes donc c'est ça aussi être une femme aujourd'hui en Iran Merci beaucoup Chaparrak et je pense qu'en effet ton témoignage édifiant est très important parce que pour beaucoup de personnes en France je ne citerai personne le combat des Iraniens a été vu comme un combat anti-voile et Armin l'a souligné également ce ne sont pas des militantes anti-voile et ce sont vraiment des combattantes pour la liberté je pense que c'est très important de le souligner on voit que depuis 4 mois et demi ce combat continue il y a quelques années il y avait eu l'épisode des Mercredi Blanc ça n'avait pas vraiment abouti à quelque chose mais aujourd'hui on semble s'apercevoir que rien ne va décourager la jeunesse iranienne qui descend dans la rue au péril de sa vie de jour en jour il y a la répression mais pour autant ils sont encore plus nombreux le lendemain Azadeh quel est ton regard sur cette révolution bonjour merci à tout le monde merci à deux organisateurs de cette journée je remercie particulièrement Modem pour son accueil je remercie les élus je remercie toutes les personnes qui sont présentes les intervenants et merci Aurélie je sais que l'organisation toujours ce n'est pas une tâche facile mais tu l'as réussi bravo et je suis particulièrement contente de parler après Armin parce que tout ce qu'il a dit en quelque sorte c'est ce que je voulais dire mais d'un point de vue philosophique mais je suis vraiment tellement heureuse parce que quand j'étais en train de préparer ce texte en fait ce que j'ai écrit j'ai réfléchi de quel point de vue par quel angle d'attaque je peux je peux parler de l'Iran et tout ce qui se passe actuellement parce qu'il y a tellement de choses à parler que parfois on dit ok de quoi puis-je parler et j'ai trouvé un angle d'attaque on va y arriver mais vraiment les propos d'Armin je pense que clarifient et rendent la compréhension de mon texte très aisée merci beaucoup pour cette intervention oui c'était un hasard mais c'était voilà c'était très bien mais avant de commencer en fait je voudrais vous faire je ne suis pas comme mes collègues ici présents j'ai un texte donc en tant qu'académique je vais regarder mon texte et vous allez m'excuser mais je voudrais aussi vous faire un aveu et que malgré mon appartenance au monde iranien je ne suis pas une érudite des études iraniennes comme vous avez pu voir je viens d'Amont des études riquériennes mais j'essaie en fait de mettre ma connaissance au point de vue philosophique pour interpréter ce qui se passe en Iran et par là je voudrais vous dire que mon appartenance à la fois généalogique et historique à ce monde m'oblige à en payer les charges parce que appartenir développe une obligation ça c'est Ricoeur qui disait cela m'invite donc à réfléchir en tant que philosophe et à dire ce que la philosophie peut proposer face à la situation iranienne face face à tant de stigmates laissés par le mal tout ce qu'ils sont en train nos amis nous dire c'est le mal c'est rien d'autre face aux dernières heures du temps ténébreux de ce pays qui a accueilli les premières cris de mon existance et ceux beaucoup d'entre nous ici présents donc si d'un côté une telle appartenance appelle sans cesse l'existence d'un réseau bien complexe ce qu'Armin vient de dire et je ne crois pas la caution en partie où ces acteurs tentent à harmoniser le désastre et le héroïsme la détresse et la solidarité la tristesse et la gaieté pourtant creuse et vidée de toute essence joyeuse de l'autre côté la philosophie dénonce le cynisme de ce réseau consistant à concilier le contraire ce réseau est une forme d'incohérence continue et comme dit Eric Veil quelle plus grande violence qu'incohérence donc nous sommes dans une incohérence totale mais la philosophie n'est pas seule à nous offrir des repères utiles pour comprendre le soulèvement iranien et le rôle d'individus iraniens situé au cœur de tout cela Armin parlait de film Persepolis de cette représentation imagée remarquable qui a expliqué la situation en Iran pour tout le monde l'exposition qu'on vient de voir ici nous donne aussi quelques repères elle est très riche elle nous donne accès à l'espace de notre mémoire collective voire personnelle et aussi au témoignage des événements récents en Iran ces photos expriment cette réalité selon laquelle tout en étant dans un monde libre nous sommes tous investis et secoués par le désir de la liberté des Iraniens et leur bravure ces photos sont une modalité d'expression par excellence qui converge dans l'actualité des événements en cours en Iran elle exprime une sorte d'alliance entre l'individu iranien et son destin qui est en jeu et les relie à nous tous ces photos montrent aussi que le destin de l'Iran ou plutôt le suicide de son destin est en train de s'emparer de chacun de nous en nous projetant en dehors du champ de nos vies habituelles il y a quelques mois je pense qu'aucun d'entre nous pouvait s'imaginer de se retrouver ici en train de parler de ces sujets là ensemble on ne se connaissait même pas en quelque sorte donc elles sont preuves de la déconstruction et la reconfiguration de la représentation de ces photos de la reconfiguration de la représentation imagée de l'Iran et des Iraniens une des photos de Hamid Ouzmou dont j'apprécie particulièrement son travail il est ici j'ai eu l'occasion aussi à lui dire parce que son travail me donne particulièrement en fait ça me donne tout le temps tout le temps des à penser en quelque sorte en est témoin la photo en fait c'est ici je parle de cette femme qui emprunt l'oeuvre magistrale d'Eugène Delacroix cette photo en elle seule comprend tout le symbolisme révolutionnaire véhicule le désir de la liberté et appelle à l'émerveillement la femme libre le peuple la violence l'héroïsme révolutionnaire le patriotisme la mère patrie rien n'y fait défaut elle ne se dérobe pas face à son rendez-vous avec l'histoire c'est une photo pleinement dans le cours de l'histoire mais pas seulement ces photos dans leur ensemble suscitent un autre symbolisme celui de l'espérance et c'est là que je place en fait tout le discours de Army l'espérance car elle exige la réalisation de la liberté comme un ultime point d'aboutissement de quelle espérance parle-je je m'explique en m'appuyant sur les travaux remarquables d'une philosophe française que vraiment j'apprécie beaucoup son travail de plus en plus Corinne Polluchon ensuite dans un second temps je vais aborder quelques écoilles quand même parce que en tant qu'Iranien je pense qu'il est nécessaire que nous regardons la situation en face qu'on puisse faire le bilan de tout ce qui se passe pas le bilan mais quelques constats et puissent expliquer ce qui se passe donc je vais aborder quelques écoilles rencontrées sur ce parcours vers l'avènement de la liberté alors qu'est-ce que l'espérance ce que dit Corinne Polluchon est que l'espérance et le désespoir surmontaient la certitude qu'en dépit des déceptions et des rendez-vous manqués des retards et de quelques régressions quelque chose s'opasse qui va réorienter le cours des choses et générer un progrès quand je lis ça je comprends mieux cette phrase cette fois c'est différent on a tous entendu cette fois c'est différent car les Iraniens ne font que rejeter la sélection déguisée d'Ebrahim Raisi en élection et son choix par le guide suprême Amin a très bien expliqué ce processus comment ça s'opasse ce qui n'était pas le cas pour les mêmes types d'élections ou je dis encore sélections pendant la période de réforme où l'horizon d'attente des Iraniens a été nourri par l'espoir c'est-à-dire cette attente qui souhaite l'arrivée d'un jour inconnu où la liberté se réalisera enfin la période des réformes et même le long et sombre spectacle des négociations sur le nucléaire réconfortaient les Iraniens en leur donnant de l'espoir mais en réalité ils étaient dans une forme de nihilisme tout cet espoir ce qu'Hermain disait oui c'est la faute des mots là oui tout ça il y en a certains qu'effectivement ils étaient comment dirais-je ils connaissaient ou peut-être ils savaient qu'ils sont dans cette forme de nihilisme nourris par l'espoir ce qui les privait de la liberté de douter et qui les empêchait de mettre un terme au mal qui les envahissait parler d'espoir signifie donc que nous formons nous formons le vœu que quelque chose arrive cet espoir au fond c'est un désespoir qui s'ignore l'espoir entrave toute initiative toute pensée critique j'insiste sur ce terme et je reviendrai souvent dans 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 mes propos et c'est pour cela que la république islamique a essayé entre autres de donner l'espoir aux iraniens à travers des différentes périodes dans leur discussion courante les iraniens disent entre eux que la république islamique a gagné du temps avec les réformes autrement dit la république islamique a fait entrer les iraniens dans une forme de nihilisme nourrie par l'espoir quand j'étais en train de écrire ces propos j'ai réalisé que le nom du dernier gouvernement réformateur en Iran était justement le gouvernement de l'espoir et des stratégies c'était le nom qui portait triste ou hasard ou pas je vous laisse juge par conséquent quand on dit que cette foi est différente nous disons clairement que les iraniens n'en veulent plus de ce désespoir ignoré car l'espérance a pris dessous de la détresse et est devenue d'or c'est déjà un chômage une méthode l'espérance donne ce que Gaston Bachelard appelle le sens de problème et nous fait sortir des idées escélorosées nous permet d'apprendre chaque jour de s'améliorer et de trouver des nouvelles méthodes pour avancer si le temps de l'espérance est arrivé si cette fois c'est différent c'est parce que la sélection de Raisi comme l'incarnation de tous les de tous les désastres subis par les iraniens reste le point culminant de désespoir et d'angoisse l'espérance nous dit qu'aucune réponse toute faite n'existe face aux angoisses politiques voire existentielles face au désespoir je vais aller un petit peu vite et pour je vais arriver vers quelques écoilles quand même je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai écrit mais sur ce chemin de l'espérance quand même on sait qu'il faut travailler c'est un chemin qui nécessite une méthode un travail une réflexion permanente et qu'il faut s'adapter il faut avoir la raison critique donc il y a comme tout combat il y a quelques écueils que je vous énumère comme suit 1 cela fait 4 décennies que la république islamique impose l'idéologie islamiste et par tous les moyens oppose une certaine croyance dite religieuse à tout idéal cosmopolitique le soif de la démocratie nous perçoit que la fin de l'idéologie islamiste ne laissera pas de place récupérable par une autre forme idéologique néanmoins le vide laissé par la fin de l'idéologie récupère pardon je dois prendre mon téléphone mon texte donc ce vide doit être traversé avec beaucoup de conviction et considération car sans ce passage aucune société ethnique dans un Iran de demain qu'on espère démocratique ne serait possible et c'est pour cela qu'il faut déclencher tout processus qui permette la mise en oeuvre de l'esprit critique aujourd'hui le souhait le souhait de l'opposition iranienne dans toute sa pluralité est l'installation de la démocratie on est tous d'accord et c'est dans l'absence de fondements et d'institutions démocratiques que ce souhait existe donc la manque d'une certaine expérience démocratique considérée comme une véritable expérience démocratique iranienne et l'absence de partis politiques crée un flux un vague dépourvu de l'expérience d'une réalité démocratique concrète propre à l'Iran il reste difficile pour les Iraniens de modifier leur perception de l'organisation politique à venir dans leur pays il faut aussi souligner l'importance c'est le numéro 3 l'importance du comportement social politique et culturel les Iraniens dans ce contexte les Iraniens sont imprégnés de la mémoire traumatique du passé ce qui les conduit souvent vers une connaissance erronée du monde de leur pays et d'eux-mêmes seule une connaissance précise serait capable d'inciter les Iraniens à modifier leur rapport au pouvoir leur perception du monde et du futur de leur pays et à les engager dans la voie de construction des institutions justes et j'avance et juste je vous ajoute un autre point qui repose sur l'extrême violence parce que Ormin justement il en a parlé aussi sur l'extrême violence langagière virtuel entre les différents protagonistes qui va avec brutalité à l'encontre de toute forme de civilité numérique on qualifie souvent facilement les gens voilà t'es lobbyiste t'es ceci t'es cela voilà le problème le problème des violences numériques version révolutionnaire est que les personnes en sortiront extrêmement détériorées ces individus brouillent et parasitent notre imagination sociale et politique pourtant indispensable pour la reconstruction de l'avenir de notre pays un avenir qui est en train d'investir le présent d'un grand pas restons prudents parce que il se pourrait qu'on n'ait pas le temps pour réparer nos incivilités malgré ces quelques constats l'ennemi des Iraniens reste inchangé les Iraniens sont certes engloutis dans le tragique d'une vie encadrée et imposée par le démon de totalitarisme mais ils savent que toute tragédie comme ils savent que comme toute tragédie le destin démonique sera vaincu grâce à la sagesse c'est quoi c'est à dire grâce à l'usage de la raison voilà merci merci beaucoup Azadé et une touffie d'espoir ça fait du bien cependant il y a une question que tout le monde se pose et si tout se passe bien pour le peuple iranien le régime tombe mais quelle est la suite Maneli comment est-ce que voilà comment est-ce que t'envisages la suite est-ce qu'il y a des gens au sein de la diaspora qui sont capables de voilà d'apporter leur leur support à l'Iran pour pour prendre la suite du régime actuel le nom de Reza Pallavi a circulé un peu dans la presse internationale sur les réseaux sociaux quel est ton point de vue aujourd'hui ? alors évidemment je vais vous parler de quelle suite qu'est-ce qu'on peut espérer envisager vouloir de cette révolution vous l'avez bien rappelé c'était écrit tu l'as bien rappelé cette fois-ci c'est la bonne c'est ce qu'on se dit entre nous on est passé par tout le processus qu'a expliqué Amine pour en arriver là et aujourd'hui on voit dans cette révolution des signes des atouts des caractéristiques qui en font une révolution vraiment avant-garde avant-garde pour quelle raison ? elle a démarré par les femmes le combat qu'a expliqué très justement Chapalak elle a démarré par les femmes pour expliquer au monde qu'on était dans un apartheid de genre qui n'a jamais été qualifié dans le monde de crime alors que l'apartheid de race est aujourd'hui complètement qualifié de crime donc notre combat à tous et à toutes c'est de reconnaître que cet apartheid de genre est un crime contre l'humanité cette révolution a impliqué dès le début trois générations différentes la génération meurtrie la génération traumatisée dans un traumatisme collectif dont fait partie ma mère qui est là qui a qui a fait cette révolution qui lui a été volée qui a vécu une guerre de huit ans avec deux millions de morts et qui ne se sentait pas capable de s'en relever elle a impliqué la génération qui est ma génération celle qui a cru en les réformes qui était dans les rues par millions pour essayer d'améliorer le système et éviter que du sang se verse dans les rues et la génération de il y a cette génération qui finalement a beaucoup plus de sagesse que nos deux autres générations pour comprendre qu'on ne peut plus jouer dans le même terrain et essayer à la marge de répondre au système il faut à un moment donné un système obsolète j'emploie désolé ce mot qui est très brut et très cru de pourri mais parce que je n'en trouve pas d'autre une plante qui est pourrie à la racine et qu'on ne peut plus sauver on ne peut plus sauver il faut sortir de ce terrain de jeu donc cette génération l'a très bien compris et il y a vraiment un système qui se tisse entre ces trois générations qui ont fait une révolution vraiment très intéressante et il faut comprendre que le centre de gravité de cette révolution porte sur quelque chose qui est complètement universel reconnu qui n'est pas iranienne elle est dans un rejet d'une idéologie islamique d'une idéologie je reviendrai sur ça après anti-occident et a fait voir au monde entier que cette idéologie n'est qu'une façade et n'a plus de racines en fait n'a plus de racines dans une société qui l'a portée qui était censée la porter depuis longtemps on a souvent reproché pour répondre à ta question au début on a souvent reproché à ce mouvement de manquer de leadership pour avoir travaillé longtemps sur des systèmes des systèmes sociaux etc moi j'y voyais au contraire un atout parce que évidemment venant d'un pays libre comme ici où des partis politiques existent où des voix émergent où des personnalités peuvent porter la voix d'une certaine partie de la population évidemment on pourrait se dire que quand il n'y a pas de leadership ça va tomber à l'eau à un moment donné ça va s'arrêter mais l'intérêt de ce mouvement était au contraire de manquer au départ de leadership et d'être complètement horizontal et décentralisé dans un pays qui a vécu 43 ans de répression féroce de toute idée je ne parle même pas de parti politique ou d'activiste politique toute idée qui peut émerger dans votre tête à partir du moment où ça s'exprime est réprimé donc à partir de ce moment-là face au néant j'allais dire un peu de ce qui existe soit on reste face à ce néant et paralysé soit on se dit qu'on va avancer sans leadership et au contraire la force de ça c'est qu'on ne se laissera pas berner comme on l'a été en 79 par des personnalités qui peuvent émerger et prendre un peu le pouvoir dans leurs mains je viendrai sur la question de Reza Pahlavi je pense que ça vous intéresse donc ça c'est un peu les atouts de cette révolution et qui ont été hyper intéressantes à regarder et à voir dans la durée parce que 5 mois c'est pas rien 5 mois de répression c'est du 24 heures sur 24 en Iran donc c'est assez impactant donc ce qui me conduit vers la réussite que je vois dès aujourd'hui en fait dans cette révolution qu'est-ce que ça apportait aujourd'hui et qu'est-ce que ça apportait demain ce que ça apportait je qualifie souvent le régime islamique d'un système qui tient sur un trépied je ne veux pas dire trois piliers parce que ça les glorifie un peu sur un trépied qui était assez stable ce trépied était d'une part l'idéologie qui était de deux ordres l'idéologie islamique et l'idéologie anti-occident deuxièmement c'était la terreur faire régner la terreur et troisièmement c'était l'économie parce que évidemment vous le savez tous c'est un pays riche c'est un pays c'est un système économique ouvert vers l'extérieur ce n'est absolument pas la Corée du Nord qui est dans une espèce d'autosuffisance l'Iran malgré les sanctions qui ont posé sur l'Iran n'a jamais pu être isolé et ne s'est jamais isolé en fait ce système c'est un système qui se nourrit de l'extérieur et qui nourrit l'extérieur qui rejoint d'ailleurs l'idéologie un peu anti-occident hégémonique et islamiste la réussite a été de montrer déjà au monde entier que cette idéologie ne tient plus n'est plus on a vu dès le début de ce mouvement que même les personnes qu'on pouvait qualifier de pro-régime il y a des gens qui prennent le risque de donner des statistiques dans un pays où donner des statistiques est vraiment impossible parce que des études à part les entités religieuses et étatiques ne peuvent pas exister même si on s'attarde à dire qu'il y a une partie de la population qui tient cette idée d'idéologie islamique et anti-occident on a vu dès le départ de ce régime que les femmes qui portaient le foulard les femmes qui portaient le tchador des gens proches du guide suprême etc sont complètement entrés dans la contestation parce que justement elle avait les caractéristiques que j'ai expliqué avant ensuite sur le plan de la terreur ce qu'il faut comprendre c'est que la terreur ce n'est pas juste le risque de se prendre une balle dans la tête la terreur des Iraniens c'est que l'Iran soit séparé qu'il y ait des mouvements séparatistes la terreur des Iraniens c'est et quoi après la terreur des Iraniens c'est de revivre ce qu'on a vécu en 79 donc on est pendant 43 ans ce régime nous a séparé tous les Iraniens de la diaspora en Iran etc il nous a séparé en s'appuyant sur nos peurs et pour la première fois de l'histoire et je pense que ça c'est un des grands apports de cette révolution c'est qu'il y a eu un mouvement de réunion d'unification entre tous les Iraniens de tous bords la peur des séparatistes la peur de l'après la peur de... on a tout laissé tomber parce que les valeurs pour lesquelles on se bat sont tellement d'un autre ordre sont tellement grandes que ces peurs n'ont plus de signification et ça ça a été vraiment l'échec du régime qu'on a très bien eu aujourd'hui et ensuite économique je pense que Ilia va revenir dessus donc je ne vais pas trop m'attarder parce que je veux qu'il ait le temps de parole suffisant mais aujourd'hui juste pour vous dire que ce système c'est un système qui est en faillite économique tous les voyants tous les indicateurs sont rouges et il n'y a rien qui... moi je dis souvent c'est l'économie tient encore mais ne tient plus c'est vraiment on est du jour au lendemain économiquement l'Iran pourrait pourrait faillir et pourrait tomber ils sortent eux-mêmes massivement je vous invite si vous ne l'avez pas déjà fait dans Paris Match il y a un article très très bien documenté là-dessus ils sont en train de piller l'Iran et de sortir des lingots d'or et des milliards et des milliards de dollars et ça c'est un signe c'est-à-dire que leur manque de confiance en ce que ça pourrait donner cette révolution pour eux est très remarqué les grèves continuent après on est toujours dans un système de débrouillardisme évidemment le droit de grève comme ici n'existe pas donc ça se fait par petits morceaux on essaye d'éviter qu'on soit réprimé etc mais les grèves existent des blocages et des sabotages existent je vous donne un petit exemple on a commencé à avoir une pénurie de gaz dans tout l'Iran et le moyen très judicieux qu'ont trouvé la population pour utiliser ça contre le système ça a été dans les villes les plus industrielles d'augmenter leur consommation de gaz de foyer pour faire que les industries ne puissent plus fonctionner et ça a marché c'est-à-dire que voilà le message que j'ai à vous passer c'est que cette révolution est une réussite jusqu'ici parce qu'elle est ingénieuse parce qu'elle est avant-gardiste parce que je pense qu'il y a à vous l'expliquer il y a vraiment on change nos méthodes par rapport à ce qu'on a en face et par rapport à la répression qu'on a en face et les jeunes savent très très bien faire ça qu'est-ce que ça pourrait donner après il y a aussi l'aspect géopolitique qui est très important à considérer cette révolution en Iran n'est pas iranienne c'est une révolution au Moyen-Orient c'est une révolution pour le monde et les géopolitiques elle est de plusieurs ordres il y a vraiment une espèce de je pense que Armin tu parles souvent de ça cet axe Russie Chine Iran qui s'est dessiné ces dernières années et qui s'appuyait un peu sur cette fratrie pour essayer de contrer l'Occident aujourd'hui on voit qu'elle n'est pas si forte que ça on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas cette espèce de pacte qu'on a toujours imaginé entre ces trois puissances parce que économiquement la Chine commence à lâcher l'Iran parce que sur le dossier nucléaire ni la Russie ni l'Iran n'ont jamais soutenu l'Iran la Russie et la Chine et donc on voit bien qu'en fait cette espèce de pacte j'allais dire géopolitique qu'on imaginait n'existe plus donc même sur l'aspect géopolitique le fait que l'Iran tombe peut avoir une répercussion évidemment sur nos interlocuteurs j'allais dire russes d'abord parce que la Chine est un peu moins impactante pour nous et puis dans le Moyen-Orient dans le Moyen-Orient par rapport aux droits des femmes évidemment nos soeurs afghanes en seraient grandis je pense de cette révolution là et évidemment un effet domino qui pourrait impacter toute la région et qui pourrait vraiment porter un espoir non seulement pour le Moyen-Orient mais pour le monde entier en fait par rapport à cette idéologie islamique qu'ils ont porté et qu'ils ont promu pendant des années je pense notamment à la Syrie je pense au Libye je pense au Yémen tous ces pays là s'il n'y avait pas l'hégémonie iranienne n'aurait pas eu le sort qu'ils avaient aujourd'hui et nous activistes je pense qu'on a tous tous et toutes ça en tête on ne se bat pas que pour nous-mêmes et ça c'est un des grands atouts et je pense que c'est vraiment sur ça que porte l'espoir elle est universelle et humaniste par rapport à ta question par rapport à ce qu'il y a un leadership qui émerge je pense qu'on est tous dans le diaspora unis sur cette idée que le leadership qui va émerger de ce mouvement devra venir de l'intérieur et on a suffisamment de personnes on a suffisamment d'idées on a suffisamment de penseurs pour penser l'Iran d'après le problème c'est qu'aujourd'hui ils sont où ? ils sont dans les prisons c'est le seul pays où nous on appelle nos prisons des universités toutes ces personnes sont en prison et nous notre rôle si on a un rôle à jouer ici et le rôle de quelqu'un comme Reza Pahlavi évidemment c'est de gérer cette phase de transition et j'insiste bien sur le mot gérer ce n'est pas guider mais c'est de gérer cette phase de transition jusqu'à ce qu'on remette au peuple ce droit d'aller voter d'aller se vivre au niveau politique d'exercer ses libertés et de choisir pour eux-mêmes donc qu'il y ait une entité symbolique évidemment parce qu'à un moment les symboles sont importants mais je pense qu'ils sont plus importants pour vous en tant que représentant du modem et parce que je pense que le cerveau humain a ce problème a dit qu'il a besoin de combler le néant quand on est face au néant qu'on ne sait pas ce qu'il y a après on a du mal à se projeter et donc d'avoir des symboles d'avoir des personnalités qui portent cette voie pour arriver à avoir quelqu'un en face et faire abstraction de ce qui n'est pas encore construit évidemment ça a son rôle à jouer moi personnellement mais ça c'est vraiment j'allais dire un enjeu personnel je fais toute confiance à Résa Parlavi pour gérer cette phase de transition mais évidemment on a aussi des gens qui n'ont pas cette vision et ils font aussi partie de ce système révolutionnaire et il faut les entendre et il faut les reconnaître mais que je sache aucun président aucun porte-parole n'a jamais été validé par 100% de la population il y a un moment donné il faut avancer il faut faire un pas il faut choisir et il faut ne pas avoir peur aussi de changer de chemin en fait si demain le pacte n'est pas respecté si demain le mandat n'est pas respecté ce n'est qu'un mandat en fait ce n'est pas un pacte d'ailleurs je me reprends c'est un mandat qui est donné et donc rien ne nous empêche demain de changer de voie après ça c'est vraiment un avis personnel que je partage je le souligne c'est pas forcément je ne parle pas au nom de tout le monde donc voilà mon message c'est que qu'est-ce qu'on peut avoir après que meilleur en fait que meilleur c'est pas un chemin qui va aboutir en quelques mois on sait on sait à quoi s'attendre on est très lucide je pense que souvent on est quand on parle de l'humanisme quand on parle de l'universalisme on nous traite d'idéaliste ou d'utopique moi je me revendique très pragmatique et je pense que si on avait traité des résistants au moment de la seconde guerre mondiale d'idéaliste et d'utopique ça n'aurait pas été juste parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui Merci beaucoup Maneli la presse les médias relaissent ce qu'il se passe en Iran on a la chance d'avoir aujourd'hui Ilia tu es un activiste iranien tu vas nous raconter ce qui se passe là-bas tu vas également nous expliquer de quoi l'Iran aurait besoin pour mener à bien cette révolution on sait que le peuple iranien demande un plus d'engagement de la part de la communauté internationale certains pays se sont engagés un peu plus que la France aujourd'hui et dans un deuxième temps Armin si la France était amenée à s'engager un peu plus j'ai entendu dans une interview récente que vous considériez que le climat entre la France et l'Iran aujourd'hui n'amenait pas à sourire on a vu les menaces et le fait que la France était ciblée à la suite des caricatures des mollas dans Charlie Hebdo on a parlé de la dissuasion nucléaire beaucoup de sujets rentrent en compte est-ce que le climat entre la France et l'Iran pourrait se refroidir encore plus si jamais la France venait à s'engager un peu plus auprès de l'Iran je vous donnerai la parole dans un deuxième temps si vous voulez bien il y a Maneli je te laisse traduire politique avant d'être un activiste social je suis d'abord un combattant et je me sens aujourd'hui même ici dans la rue et combattre je vais vous donner deux paroles la première c'est de vous expliquer ce qui se passe sur le terrain c'est ça qui est très important c'est ce qui se passe sur le terrain on cherche à instaurer un système politique qui soit complètement ouvert et complètement multipartite avec l'ensemble des idées qui puissent exprimer notre révolution est avant tout une guerre nous sommes dans une guerre où dans un camp il y a nous les mains vides au plus on a des cailloux dans les mains et en face de nous on a un régime qui est tout l'arsenal militaire pour nous combattre nous sommes dans un régime qui a une repression qui varie la forme de la repression varie d'une ville à l'autre d'une région à l'autre nous sommes dans un régime comme Kurdistan et Zahidane nous sommes dans un régime et dans les pays comme Téhéran qui est en face de l'arrivée qui est en face de l'arrivée avec un régime qui est en face de l'arrivée où Téhéran on est dans des repressions des gaz lacrymogènes et des tirs sur les gens à l'arrivée à l'arrivée qui est en face de l'arrivée systémique contre le peuple qui est en face de l'arrivée 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 contre les tanks mais ils l'utilisent pour tirer sur les personnes à l'arrivée à Zahidane j'ai vu un garçon de 12 ans qui a reçu 3 balles dans son corps et beaucoup d'autres exemples dans Téhéran il utilise tout ce qu'il peut alors peut-être pas l'artillerie lourde mais en tout cas des balles qui renferment beaucoup de billes il y a aussi Kalashnikov qui a été utilisé à Téhéran donc tout ce qu'il peut trouver un peu dans son arsenal plus légère entre guillemets mais qu'il l'utilise contre les manifestants dans ce cas-là nous avons une autre surprise dans les âmes dans les âmes dans les âmes 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 et les âmes à côté de ça il y a un désastre qui se passe dans les prisons le viol systématisé sur femme homme et enfant et désormais répertorié et dans les prisons très très pratiqué dans les prisons comme torture j'ai dit j'ai dit 5 mois j'ai dit 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 dans les manifestations qu'on avait il y avait quelques personnes qui ont été blessées par des bal une femme Le régime, de manière indépendante et de son propre inisiativ, commence à aider ses blessés. Le régime prend connaissance et kidnappent ce médecin. Et nous n'avons pas de problème de cette femme, et quelques jours après, la femme se perdait. Nous n'avons pas de nouvelles de cette femme, jusqu'à ce que quelques jours plus tard, on trouve son corps sans vie. J'espère que vous avez compris à quoi on fait face. Nous, tous les jours dans l'Iran, nous sommes des crimes contre l'humanité, un génocide contre notre peuple. Donc, quiconque dit que notre réclamation c'est d'avoir des réformes ou d'avoir le même système un peu amélioré, n'est que, alors il n'a pas trouvé de mots polis pour le dire, mais moi je pourrais dire que c'est vraiment des mensonges et du n'importe quoi. Nous savons que dans les étudiants, les étudiants ont toujours eu un rôle très important dans les révolutions et dans les contestations politiques. Les étudiants ont fait des manifestations dans les universités, parce que quand ils sont dans les universités, ils n'ont pas prétendu qu'ils sont dans la rue pour contester, et ils n'ont pas une sorte de légitimité normalement à les réprimer. Et pourtant, on a eu sur ces cinq mois des centaines de cas d'emploisonnement groupé des étudiants dans les universités. On nous empoisonne, on nous tire dessus, mais on reste debout. La chose la plus importante et la plus dure à laquelle on fait face, c'est le bai-kot médiatique aujourd'hui. Et les bandpassants ont été tellement diminués et très riche que même les VPN ne marche plus. Quand je suis arrivé à la chaîne de VPN, on peut faire passer quelques mots et quelques phrases pour tout ce qui est photo, vidéo a beaucoup de mal à passer. Et ça ne signifie pas quand on reçoit pas d'image que la contestation diminue, c'est juste quand on est moins informé. Il y a quelques jours de temps que Zahedan, Kurdistan et Abdanan ont eu des contestations massives pour les gens dans la rue. La manière dont on manifest et on fait la révolution en Iran differ de ce que vous auriez pu connaître dans une révolution classique parce que on a cette répression féroce en face. On a fait, on essaye d'être astuceux, on se met à jour face à une repression qui se porte sur des manifestations centralisées, nous allons choisir des des-centralisées, dans des manifestations de mobilisation quartier par quartier, pour les gens qui ont l'air de la réputation centrale. Et aussi, sur la réputation centrale, on essaye de disperser les forces de l'ordre. Il y a possible que vous à tous les島, dans une région où en Teheran, des des attirables plus en plus de 200 points. Par exemple, à Teheran, il y a peut y avoir des mobilisations assez massives mais qui sont reparties sur 200 points sur la carte. Un autre exemple de maï-côte médiatique qu'on a envoyé les images C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on ne peut pas prendre les images Quelqu'un qui a un téléphone portable qui a fait un téléphone portable qui a film, c'est ce qu'il peut faire Ce film a fait, c'est celui qui a fait ces images Il est dans la voiture avec son mari qui conduit ses deux enfants Les forces de l'ordre de la voix, la remarque qu'il lui tire Il y a des milliers de cas comme celui-là où les gens ont filmé sans savoir les dernières instants de leur vie Parce qu'ils voulaient témoigner de ce qui se passe Donc vous comprenez que si les informations, moins d'informations qui sont de l'Iran Pourquoi ? Pourquoi on entend moi parler ? Ce n'est pas qu'il se passe rien, c'est qu'on ne peut pas voir Mais les gens de l'Iran sont de l'Europe et de France Mais les gens de l'Iran sont de l'Europe et de France Il y a plusieurs bras à l'intérieur de l'Iran et plusieurs à l'extérieur de l'Iran Nous, dans l'Iran, on sait comment couper ces bras qui sont à l'intérieur et on a la force suffisante et le cramp pour le faire Même si les gens de l'Iran sont de l'Iran, on sera là et on le fera Mais dans l'Iran, on ne veut pas que les pays de l'Iran On ne veut pas que les pays de l'Iran, on ne veut pas que les pays de l'Iran On ne demande pas que quelqu'un fasse la révolution pour nous On demande que les pays de l'Iran soient à nos côtés Les bras de ce régime islamique à l'extérieur sont les bras qui le nourrissent économiquement Qui lui donnent des armes et qui font la propagande pour ce régime On ne peut pas continuer à dire qu'on est en même temps noir et en même temps blanc À un moment donné, il va falloir choisir son qu'on La France et l'Europe, on ne veut pas que les pays de l'Iran On ne peut pas continuer à dire qu'on est en même temps noir et en même temps blanc On ne veut pas décider ou bien qu'on reste au côté de la Révolution de l'Islamique À nourrir ses bras ou alors on se met au côté du peuple Je répète encore, ce n'est pas des contestations, mais c'est bien une révolution. Si c'était des contestations, on aurait abandonné, ça fait cinq mois que ça dure, c'est bien une révolution et ce n'est pas une révolution pour nous, c'est une révolution pour la région et pour le monde entier. L'histoire a montré que nous, peuples et réniens, on a parfois oublié des choses. Et désormais on a décidé de ne plus oublié. On a décidé désormais de souvenir de qui se tient à nos côtés et qui continue à collaborer avec le régime islamique. Il faut même pas penser à quel option on aura si le régime reste, parce que c'est sûr que le régime va partir. La République islamique n'a pas de ne plus oublié. Si vous plaît, arrêtez de jouer au centre. Le message qui veut vous faire passer, c'est qu'il faut choisir son camp dès aujourd'hui, dès maintenant. Parce que plus le temps passe, plus le régime islamique va étendre ses menaces jusqu'à arriver chez vous, dans vos maisons, en France. Et on le voit bien ces dernières semaines. Et il est temps de choisir dès aujourd'hui son camp. Et on s'en souviens. La termine de ça, il reste. Il y a dit qu'il remarque qu'en Europe, les pays se regardent les uns les autres. L'Allemagne regarde la France, la France regarde l'Allemagne. Et puis personne n'ose prendre le premier pas. Mais il est important désormais d'être leader, nous on le paye en Iran au prix de notre sang, n'attendez pas pour le payer au prix politique fort. Parce que le régime islamique s'est reprimé, s'est reprimé même en dehors de ses frontières. Et c'est sûr que le peuple iranien, comme il a dit, n'oublie pas, et que demain, dans un état démocratique, on saura répondre à tous ceux qui se sont tenus à côté de nous et qui nous ont soutenus dans cette révolution. Thank you so much. Thank you so much. Merci Maneli pour la traduction. C'est une parfaite transition avec le climat franc-syran. Armin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation et cette vague d'espoir que tu transmets. C'est très très difficile du coup pour moi de répondre directement à cette question-là. Vu que moi, encore une fois, je suis journaliste, l'idée c'est quand même d'exposer la situation telle que je la vois par rapport aux informations que j'ai. Et en aucun cas d'être le porte-parole, notamment de la diplomatie française, qui a ses experts là-dessus. Maintenant, sachant cela, j'aimerais tout d'abord revenir sur une histoire personnelle lors du mouvement vert en 2009, lorsque déjà des manifestants iraniens étaient tués en pleine rue, alors qu'à l'époque, ils ne demandaient même pas encore la tête de Khamenei, le guide suprême et du régime. J'ai été invité sur le plateau d'une émission sur France 3 qui s'est arrêtée depuis ce qui s'appelle Ce soir ou Jamais, qui s'appelait Ce soir ou Jamais. J'étais plus jeune, donc 2023 moins 2009 est égal à 14, donc j'avais 24 ans. Et j'étais super motivé du feu de Dieu par rapport à ce qui se passait et par rapport au mouvement qui était héroïque déjà à son époque en Iran. Et je me souviens que sur le plateau, j'avais souligné le courage du président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui avait eu des mots très très fermes vis-à-vis de l'élection iranienne du président réélu Ahmadinejad, au contraire d'un Barack Obama, à l'époque président des États-Unis, lui qui s'était quand même contenté, enfin qui avait gardé d'une certaine manière le silence entre Khamenei, et qui n'avait pas soutenu expressément les manifestants, ce que beaucoup d'Iraniens lui ont reproché. D'ailleurs, ce que lui-même a avoué, a avoué que c'était une erreur il y a quelques mois. Quand on regarde les faits, quand on se focalise sur les faits, force est de constater que j'ai le sentiment qu'avec un peu de recul, Barack Obama n'a pas eu forcément tort, parce que le fait de tendre la main au Mola à l'époque, de négocier sur le nucléaire avec lui, a à mon sens plus déstabilisé la République islamique à l'époque que les redomontades de Nicolas Sarkozy, qui n'ont eu en tout cas aucun effet sur la question de la répression du mouvement vert de l'époque. Et ceci pour une raison simple, la France est une grande puissance, mais au Moyen-Orient, elle compte aujourd'hui moins. Elle est qualifiée par les puissances sur place de puissances moyennes, qui n'a peut-être plus le rôle qu'elle a pu avoir, pu jouer à l'époque de Jacques Chirac, le président Chirac ou du général de Gaulle. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'aujourd'hui, on entend énormément de critiques qui sont fondées sur la position française vis-à-vis de l'Iran de la répression, mais rien n'est véritablement simple. On les comprend, elles sont, je pense, justifiées, ces critiques, quand on parle aux Iraniens de la diaspora, mais également quand on parle aux défenseurs des droits de l'homme en Iran ou à l'étranger, qui disent qu'en France et que plus globalement en Occident, on n'en fait pas assez. Quand on regarde ce qui s'est passé, ce que la France a fait au cours des derniers mois, il y a certains symboles déjà qui peuvent choquer, comme celui de la fameuse poignée de main du président de la République, Emmanuel Macron, avec le président ultraconservateur Ibrahim Raisi, qui a eu lieu le lundi, alors que les manifestations avaient commencé déjà le jeudi. pour un président qui aime beaucoup les coups médiatiques, pour s'être constaté que celui-là ne lui a pas forcément rendu service. Maintenant, en même temps, notre président a voulu certainement laver cet affront en recevant et en étant le premier chef d'État occidental à recevoir, dans le palais de l'Élysée, quatre militantes révolutionnaires iraniennes, et Ferrar, il a reconnu leur révolution, c'était une première. Quand il s'en est expliqué le lendemain sur France Inter, alors là, on est revenu un peu dans le même temps présidentiel, c'est-à-dire qu'il a déclaré que les valeurs que défendaient les Iraniens étaient des valeurs qui nous concernaient tous, universalistes, qu'il se devait de saluer cette révolution, un mot très important, qui a d'ailleurs provoqué l'Irde-Terran, mais qu'en même temps, il devait continuer à discuter, négocier avec les autorités iraniennes pour régler une crise très importante aux yeux de la communauté internationale, notamment de l'Occident, la crise du nucléaire iranien. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Quatre salves de sanctions ont été prononcées par le biais de l'Union Européenne, à l'unanimité, contre des gardiens de la Révolution, pas les gardiens de la Révolution, mais des gardiens de la Révolution, contre des personnalités impliquées, d'autres personnalités impliquées dans la répression, des membres, des hauts dirigeants de la police des mœurs, des membres de la télévision d'État, des responsables de la télévision d'État en Iran. Et il y a ce débat, qui est mis en avant, en premier lieu, par les opposants iraniens, de l'intérieur mais également de l'extérieur, de placer, d'aller jusqu'au bout des choses, et de placer les gardiens de la Révolution, de l'armée idéologique de la République islamique, sur la liste européenne des organisations terroristes. Il faut rappeler que Donald Trump l'a déjà fait en 2018, lorsqu'il s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien, que ça a été très mal ressenti, et c'est normal par les autorités iraniennes, mal considérées, mais que cela n'a pas pour autant arrêté l'action des gardiens de la Révolution, qui restent omniprésents dans la répression en Iran, dans les activités économiques du pays. Ils ont entre leurs mains deux tiers de l'économie, mais également au-delà des frontières iraniennes, où ils disposent d'une force, la force Al-Quds, qui organise de nombreuses opérations à l'étranger, et qui se rend également coupable de nombreux assassinats d'opposants. Pour l'instant, quand on parle, quand on discute, s'il y avait beaucoup d'espoir, il y a eu une résolution votée par le Parlement européen, les parlementaires, qui ont pris leur courage à deux mains, et qui ont, à une écrasante majorité, voté en faveur de la désignation dont ils ont appelé les institutions européennes, notamment le Conseil européen, à placer les gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. Malheureusement, trois jours plus tard, quatre jours plus tard, pardon, pour l'instant en tout cas, le chef de la diplomatie européenne, le haut représentant aux affaires extérieures et en politique de sécurité, José Borrell, a décidé de ne pas décider, ou plutôt il a expliqué qu'il n'était pas de son ressort, certains y voient un prétexte, mais il n'était pas de son ressort de placer les gardiens de la Révolution sur cette liste, et qu'il fallait au préalable avoir une plainte déposée par une autorité compétente de l'un des 28, pour ensuite que le Conseil européen, donc l'Union européenne, s'en saisisse, et derrière que cette question soit discutée entre les 28 membres, une décision qui doit être prise à l'unanimité de tous les membres. Certains ont dit que c'était un prétexte, que c'était grossier, et qu'ils l'ont même appelé l'ayetola Borel ou le gardien de la Révolution Borel, c'est un peu simple à mon avis, mais bon, en tout cas c'est ce qu'il a présenté. Il y a aujourd'hui, on sait des pays qui sont favorables, y compris des pays qui, auparavant, étaient beaucoup plus proches avec l'Iran, comme l'Allemagne, et aujourd'hui, ils sont pour cette reconnaissance. Il y a d'autres pays, dont le nôtre, la France, mais également la Belgique, qui sont plus timorés par rapport à cette possibilité. Officiellement, la raison quand on en parle, quand on demande aux diplomates, mais pourquoi, mais qu'ils nous disent, placer les gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes, c'est couper le dernier canal de communication, c'est une rupture vis-à-vis de l'Iran, couper notre dernier canal de communication avec les ayatollahs, avec les gardiens de la Révolution, mais surtout avec les ayatollahs, donc les autorités iraniennes. Or, c'est pas un hasard, il y a une crise qui existe déjà depuis de nombreuses années, qui pointe encore plus le bout de son nez pour l'été prochain, c'est le nucléaire. Pour résumer, il y a 21 ans, on a appris que l'Iran avait un programme secret, des négociations ont été entamées, il y a eu des accords, parfois respectés par l'Iran, souvent, d'ailleurs, quand l'Iran s'est engagé sur le question nucléaire, ils ont respecté, et puis derrière, il y a souvent eu des administrations américaines, que ce soit celle de George W. Bush à l'époque, puis celle de Donald Trump, qui s'est retiré de ces accords. Aujourd'hui, comme je le voulais dire tout à l'heure, la stratégie de Trump est un échec, l'Iran n'a jamais été aussi proche de la bombe atomique, l'Iran est une puissance du seuil. Bon, parlons bien de nucléaire. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a deux solutions pour la crise du nucléaire iranien. Il y a soit un accord, et qui dit accord, dit une poignée de main, entre dirigeants occidentaux et représentants de la République islamique, pour à nouveau réduire considérablement l'arsenal nucléaire iranien, ou alors, pas d'accord. Si c'est pas d'accord, c'est soit la bombe iranienne, comme le disait Kouchner à son époque, soit le bombardement. Encore faut-il que le bombardement soit efficace, et que des pays souhaitent bombarder l'Iran. pour avoir eu des discussions avec des diplomates américains à ce sujet-là. Pour l'instant, les américains, en tout cas, d'après ce qu'ils nous disent, peut-être qu'ils nous montent, mais ils ne sont pas du tout motivés ni pour bombarder l'Iran, ni pour faire la guerre contre l'Iran, en raison, notamment, des expériences et des précédents catastrophiques en Irak et en Afghanistan. Donc là-dessus, ce qui est intéressant, encore une fois, on n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort, c'est qu'avec la question du nucléaire, les iraniens ont un maître argument pour faire chanter les occidentaux sur la question de la répression. Ça ne veut pas dire que cela est impossible. Certains pays ont pris leur responsabilité sous la pression notamment de la diaspora iranienne présente en nombre, on veut pour preuve le Canada, qui récemment a décidé de sanctionner 10 000 personnes et activités d'entités liées aux gardiens de la révolution sur son territoire. Ce qui veut dire, ce qui signifie que malgré les sanctions américaines, les gardiens de la révolution continuaient à contourner les sanctions internationales et les sanctions américaines par le biais de sociétés écran notamment situées au Canada. Revenons à la France. Je vais peut-être heurter certains d'entre vous en disant qu'en dépit la France est présente et même les médias français. Moi je trouve personnellement en tant que journaliste que les médias français que l'opinion publique française est quand même au rendez-vous par rapport à ce qui se passe en Iran. Bien sûr on voudrait plus et il faut qu'il y ait plus. Ça je le dis cette fois en tant qu'Iranien, qu'est-ce qu'il y a t'Iranienne ? Mais la situation est loin d'être simple. Les gardiens de la révolution le savent très très bien. Les menaces proférées par le général Salami sans mauvais jeu de mots à chaque fois j'en ai parlé mais c'est vrai il est forcé de constater que le chef des gardiens de la révolution s'appelle le général Salami a déclaré suite aux caricatures de Charlie Hebdo que les français et que les dessinateurs de Charlie Hebdo devaient faire très attention car ils pourraient subir le même sort que Salman Rushdie dont la fatwa prononcée à l'époque par l'État roménier a quand même été exercée en tout cas une des conséquences a été le fait qu'il soit poignardé cet été aux Etats-Unis. Ce que je veux dire par là c'est que les autorités françaises les services de sécurité françaises savent très bien que les gardiens de la révolution sont une armée étatique qui dispose de moyens considérables notamment en raison des ressources iraniennes pétrole, gaz même si ils ont toutes les les plus grandes difficultés du monde à pouvoir les exporter ils atteignent quand même ces derniers mois des exportations à niveau record d'exportation notamment grâce aux achats effectués par la Chine et les pays dans son voisinage direct rien ne pourrait empêcher alors en tout cas c'est pas une menace mais c'est ce que j'imagine j'imagine à voix haute peut-être que j'ai tort mais rien n'empêche pourrait empêcher les gardiens de la révolution de commettre des attentats en Europe ils l'ont déjà fait contre des touristes ou d'anciens diplomates israéliens ils ont même réussi il y a trois ans à attirer dans un piège un journaliste iranien au jour Lazam qui avait une chaîne télégramme extrêmement puissante qui était suivie par des centaines de milliers d'iraniens ils ont réussi à l'attirer dans un piège en utilisant d'ailleurs ce qu'ils appellent une palastro une femme pour l'attirer une femme membre du régime pour l'attirer dans un piège en Irak où il a été enlevé ramené de force en Iran condamné à l'issue d'un simulac de procès pendu tout cela pour dire que les relations entre la France et l'Iran elles sont tumultueuses et nul n'est censé oublier que dans les années 1980 les iraniens par le biais de relais notamment libanais de groupes djihadistes sunnites officiellement qui n'ont rien à voir avec l'Iran ils ont perpétré des attentats sur le sol français à Paris attentat de Tati rue de Rennes les Champs-Elysées à l'époque pour récupérer ce qu'ils estimaient être leur dû suite à une affaire de non-payement par la France non-remboursement de l'argent que lui avait versé le Shah pour avoir des parts dans un consortium nucléaire qui s'appelait Eurodif bref et également en raison du soutien français à Saddam Hussein lors de la guerre Iran-Irak et notamment de la livraison de super-étendaires tout ça pour dire quoi ? pour dire que la situation est loin d'être facile on parle on peut également et c'est ce que demandent beaucoup d'Iraniens avec lesquels on discute depuis l'Iran c'est des gestes au moins symboliques pour instaurer ce qu'on appelle un prix à payer vous exécutez contre toute norme judiciaire et légale des manifestants condamnés ici de simulacre de procès leur faire payer le prix pour qu'ils aient pour qu'ils réfléchissent ils y réfléchissent à deux fois avant d'exécuter un prochain manifestant une réalité c'est que la république islamique fait très attention et très perméable aux pressions extérieures ils l'ont montré durant durant l'histoire récente ne faut pas oublier que d'après les services de renseignement occidentaux le jour où la république islamique a officiellement pas officiellement parce qu'ils n'ont jamais reconnu mais en tout cas mis un terme à leur recherche et leurs activités militaires pour avoir la bombe atomique ça a été 2003 au lendemain de l'invasion de l'Irak par George Bush ils craignaient vraiment d'être les prochains sur la liste je ne suis pas en train de dire qu'il faut refaire ça pas du tout mais que la pression fonctionne comment se fait-il une question que je pose que jusqu'ici dans un geste symbolique coordonné et simultané les 28 n'aient pas décidé de retirer leurs ambassadeurs pour protester contre la répression sans précédent des manifestations comment se fait-il par ailleurs qu'il ait fallu attendre trois mois pour que le chargé d'affaires parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur pour l'instant iranien à Paris le chargé d'affaires iranien soit convoqué au cas d'Orsay forcément arrive à ce moment-là la question des otages aujourd'hui en France on a sept otages sept de nos ressortissants qui sont détenus en Iran qui ont été arrêtés depuis 2019 de façon arbitraire et qui servent au régime de monnaie d'échange soit dans des moments comme ça pour obtenir non pas officiellement mais pour suggérer que la France devrait mieux garder le silence si elle espère revoir un jour ses ressortissants c'est pas dit directement mais c'est ce que ça suggère ou alors pour récupérer des prisonniers iraniens détenus diplomates espions accusés d'avoir contourné les sanctions ou accusés de terrorisme condamnés même pour terrorisme c'est le cas d'un diplomate espion belge Assadullah Assadi condamné par un tribunal d'envers en 2021 à 20 ans de prison pour une tentative d'attentat avorté contre un rassemblement d'opposants iraniens en France sur le sol français donc voilà c'est une partie qui est loin d'être facile on en parlait hier c'est très intéressant avec la députée européenne Nathalie Loiseau ancienne diplomate qui racontait qui nous expliquait qu'il est toujours nécessaire d'avoir des liens pour savoir pour essayer d'aider les manifestants en ayant des yeux et des oreilles sur place quand ils ont besoin de l'aide de la France les iraniens quand ils ont besoin de visa c'est ce qu'on nous expliquait et que peut-être que symboliquement ça serait fort mais que dans les faits ça n'aurait aucun impact et c'était une mesure peut-être qu'on pourrait qualifier de populiste de demander de solliciter ceci donc pour revenir là-dessus la situation est très difficile elle est très compliquée il faut prendre en compte tous les éléments que je vous ai donnés aujourd'hui en tout cas on peut voir du côté de l'administration américaine comme de l'administration comme de la part du gouvernement français et du président Macron un souhait de ne pas totalement fermer la porte à l'Iran preuve en est l'Iran a par exemple été invité à des conférences régionales qui s'appelaient Bagdad et Bagdad 2 qui étaient organisées à Amman où on parlait justement des questions régionales au cours de ces discussions diplomates iraniens ont pu s'entreunir avec des diplomates saoudiens avec des diplomates français les français leur ont répété leur souhait de voir les otages être libérés mais c'est la complexité voilà c'est la complexité de la situation maintenant une dernière chose et c'est pas pour être pessimiste du tout juste pour parler des précédents il faut pas que les iraniens oublient qu'ils soient en France ou en Iran que malheureusement en dépit de toute la répression aveugle du massacre de son propre peuple Bachar el-Assad a pu rester au pouvoir grâce également à parfois l'incohérence de certains pays occidentaux contrairement à d'autres pays comme la Russie et l'Iran qui dès le premier jour étaient sur place et où lui ont dit tu peux compter sur nous on t'aidera jusqu'au bout ce qu'ils ont fait il y a eu quand même 500 000 morts à minima en Syrie on en est pas du tout pour l'instant à la même échelle en Iran on en est officiellement enfin officiellement officieusement pardon à 500, 500, 510, 520 voilà voilà toutes les données que l'on a maintenant bien évidemment que je pense qu'il est indispensable encore une fois qu'il y ait un message envoyé un prix à payer envoyé aux Iraniens qui sont encore une fois très sensibles aux remarques qui peuvent venir de l'Occident d'autant que l'Iran sait très bien qu'au delà des grandes déclarations sur les accords de 25 ans noués avec la Chine future collaboration enfin collaboration militaire qui a déjà lieu avec la Russie elle aura toujours besoin de l'Occident pour développer son industrie qui a besoin de la technologie occidentale qui aujourd'hui on est privé du fait des sanctions américaines merci beaucoup Armin Chia Parac tu voulais rebondir et je te laisserai enchaîner pour présenter le collectif je rebondis juste sur un aspect qui me paraît important c'est que il me semble que toutes ces problématiques n'existent aujourd'hui que parce que nous sommes en présence de la république islamique certains disent même en Iran pas d'Iran et que si on continue comme on le fait depuis 43 ans à courber les Chines et à continuer ces discussions et ces négociations en se disant allez on on temporise on ne fait que reculer pour mieux sauter puisqu'il y a un moment ou un autre où de toute façon cette politique de la terreur qui est mise en oeuvre vers l'extérieur elle continue elle continuera à être appliquée par l'Iran par le régime actuel et donc ça veut dire quoi ça veut dire que si on continue et qu'on ne fait rien et qu'on ne prend pas des mesures fermes il y aura toujours des otages en Iran et il y aura toujours besoin de négocier pour des accords qui seront alors sur ce coup là effectivement à l'époque c'était pas l'Iran qui avait manqué à ses obligations mais très franchement aujourd'hui avec le visage que l'on connaît à ce régime qui peut imaginer une seconde qu'il soit digne de confiance et n'apprend-on pas de nos erreurs on est regardez où on se trouve aujourd'hui après avoir fait confiance aux talibans regardez le pauvre état dans lequel se trouvent les femmes dans ce pays alors que soi-disant des garanties avaient été données donc j'entends et je comprends qu'on essaye de prendre un peu de recul et de se dire voilà on peut pas faire tout et n'importe quoi évidemment nous nous ne sommes pas ceux qui appuyons sur le bouton mais quelque part quand on continue cette discussion et quand on temporise comme on ne fait que temporiser et tôt ou tard ça pètera et donc soit on continue d'avoir dans le monde d'accepter qu'il existe dans le monde un régime comme celui-ci qui en plus a des tentacules qui nourrissent le Liban dont on n'a pas parlé assez je trouve parce que voilà et puis je peux vous dire que nous nous sommes tous dit on prend un risque on prend un risque on sait qu'on va plus pouvoir retourner chez nous mais le risque il est bien plus proche en fait les risques et les menaces qu'on a eues elles sont au pied de nos portes ce sont des gens qui travaillent qui travaillent dans des gros groupes ce sont des gens qui travaillent auprès des organisations spatiales qui nous ont menacé ce sont des gens qui bossent dans les banques internationales et qui sont en charge des sanctions qui nous ont menacé ils sont haut placés ils sont partout d'accord donc je pense qu'à un moment donné quand on dit qu'il faut les étouffer il faut les étouffer parce que si on ne les étouffe pas ils vont continuer à grandir et je ne sais pas si ensuite on arrivera à les étouffer voilà donc ça c'était juste après sur un sujet beaucoup plus léger mais pas tant que ça je voudrais donc vous présenter notre association puisqu'aujourd'hui nous sommes une association Famosody et nous sommes neuf comme on vous l'a dit neuf franco-iraniennes aujourd'hui nous sommes six présentes ici si vous voulez bien vous levez celles qui ne sont pas sur l'estrade voilà et vous voyez on n'est pas très impressionnante mais on a fait pas mal de choses et c'est ça dont je voudrais vous parler et je vais vous dire ce dont on est très heureuse et nos frustrations aussi pour que vous sachiez ce dont on a besoin donc voilà on s'est rencontré c'est une rencontre qui s'est faite sur Instagram donc une rencontre des temps modernes moi mon Instagram avant très franchement c'était Kim Kardashian des maquilleuses parce que c'était mon échappatoire de ma vie professionnelle qui est déjà très lourde et puis aujourd'hui alors j'ai que des gens avec des balles explosées c'est plus du tout le même le même le même Instagram on s'est rencontré comme ça on a décidé au tout début qu'on allait unir nos forces en créant une association dont le but serait d'alerter les médias qui à l'époque étaient très silencieux au tout début on ne voyait rien et c'était une frustration énorme bon Armin a toujours très bien fait son travail mais voilà c'était vraiment très frustrant pour nous dire mais il se passe des choses abominables et c'est même pas une ligne il n'y avait rien nulle part dans aucun JT même dans les chaînes de news qui tournent tout le temps donc on voulait faire ça et on a voulu aussi on s'est dit le premier soutien c'est le peuple français il faut qu'ils sachent ce qui se passe ils ne pourront pas être indifférents à ce qui se passe et donc on a fait une vidéo avec une grande ambition qui était de faire je ne sais pas 100 000 vues et cette vidéo a fait 10 millions de vues elle a été partagée par Juliette Binoche Sophie Marceau BHL Carla Bruni enfin un jour j'ai même dit on a ça dedans Angelina Jolie ça n'est pas arrivé mais donc c'était le défi et donc voilà c'est comme ça qu'on a commencé et on vous propose j'espère que certains d'entre vous ne l'ont pas vue mais de la visionner quelques instants Allo le monde vous nous entendez ici le peuple iranien savez-vous ce qui se passe chez nous en ce moment tout a commencé avec la mort de Marza Jina Amini une jeune femme kurde de 22 ans battue à mort par la police des mœurs le 16 septembre dernier son crime une mèche de cheveux dépassant de son voile tu te demandes comment est-ce possible en 2022 et bien cela s'appelle la république islamique d'Iran un régime sanguinaire qui sévit dans notre pays depuis 43 ans et contre lequel on lutte depuis les iraniennes ont dit assez elles se sont levées telles une armée les iraniens ont suivi et tout un peuple a décidé de lutter contre l'obscurantie manifestations et grèves ont envahi le pays goufflant notre cœur d'espoir de retrouver notre terre libre de mettre fin à ce régime barbare et terroriste nos soldats de la liberté s'appellent Sarina Ismailzadeh 16 ans battu à mort pour avoir réclamé la liberté sa mère n'a pas pu supporter elle s'est suicidée Nikosha Karami 16 ans enterré le jour de ses 17 ans battu à mort pour avoir crié sa douleur Hadis Nadiafi 20 ans tué de 6 balles par la police pour avoir osé manifester Asra Panri 16 ans battu à mort pour n'avoir pas chanté à la gloire du régime islamique et des centaines d'autres sais-tu que chez nous les journalistes les intellectuels les étudiants les sportifs les avocats les cinéastes les minorités religieuses sont envoyés en prison pour y subir les pires tortures et tenter d'éteindre leur érudition cette prison s'appelle Evine elle a été brûlée il y a quelques jours au lieu de sauver nos lumières le régime a envoyé ses hommes leur tirer dessus les gazer les battre tout en empêchant les secours d'y accéder pour s'assurer de faire un maximum de victimes et oui car en Iran c'est la police qui tue et les intellectuels qui sont emprisonnés sais-tu que pour avoir klaxonné lors d'une manifestation un homme a été tué je te présente sa fille qui pleure sur sa tombe et cherche et cherche et cherche sa mère sais-tu quand un jour dans une seule vie ils ont tué 87 personnes dont 7 enfants sais-tu qu'ils ont attaqué des écolières qui refusaient de chanter leur propagande au sein même de leur école et les ont battus atrocement 3 en sont mortes et une dans le commun sais-tu qu'ils ont légalisé le mariage à 9 ans pour les petites filles qui lapident des femmes les tuent impunément et si elles ont le malheur d'être vierges les violent la veille de leur exécution car on ne veut pas tuer une vierge mais tu sais nous n'avons pas toujours vécu ainsi nous sommes l'un des berceaux de la civilisation un peuple millénaire instruit moderne et laïque nous avons même créé les premiers droits de l'homme les femmes iraniennes ont toujours été fortes intelligentes courageuses et déterminées tu te demandes sûrement ce que tu peux bien y faire figure-toi qu'on ne te demande même pas de canyte ni même d'accueillir chez toi des réfugiés et encore moins de faire la guerre on te demande juste de partager cette vidéo je t'en supplie ne détourne pas le regard de notre combat soit notre droit les mollards et internet pour massacrer à une clon tu as le pouvoir de changer ça nous manifestons inlassablement chaque semaine à travers le monde pour que l'on nous entende les dirigeants occidentaux doivent reconnaître le régime islamique comme organisation terroriste rompre tout lien diplomatique et reconnaître qu'une révolution est en cours femme vie liberté zann zendegi ozodi zann zendegi ozodi bon ça c'était au mois d'octobre vous voyez on est quasiment constante puisque nos revendications n'ont pas changé elles sont désormais portées par tous donc après cette vidéo qu'a-t-on fait d'autre des manifs des rassemblements et on essaye aussi avec un autre collectif où on est main dans la main qui s'appelle le collectif action for Iran de réaliser des mises en scène des exactions parce que c'est très frappant pour le peuple français quand il voit ça dans les rues on a notamment organisé une d'entre elles devant l'assemblée nationale et également une action coup de poing qui a fait beaucoup de bruit avec l'effet men alors évidemment ça peut ça ne plaît pas à tout le monde mais c'est parfois aussi le but parce que c'est ça qui fait qu'on en parle puisque cette vidéo elle a été partagée par Brut et qu'elle a fait près de 3 millions de vues l'association est aussi à l'origine de l'inscription femme vie liberté sur la tour Eiffel puisque c'est une demande que l'on a faite plusieurs mois en amont et qu'on a réussi à obtenir d'Anne Hidalgo il y a de ça quelques temps et puis on a parlé en long, en large et en travers de Neuf-le-Château donc je ne vais pas y revenir mais sachez que voilà ça reste un de nos petits points de frustration et on a bien entendu que vous alliez nous épauler là-dessus et donc on vous a bien entendu on essaye de sensibiliser la presse et les médias donc voilà dès qu'on a eu l'occasion on a pris la parole pour faire entendre ce qui se passe on collabore avec la boîte de prod ligne de front avec ABC News et avec Libé et on a évidemment aussi essayé de sensibiliser les politiques alors aucune d'entre nous ne vient de ce monde-là on avait toutes des vies comme disait Aurélie normal avec des maris ou pas des enfants ou pas un métier mais personne n'avait jamais fait le moindre acte politique et donc notre première étape quand même parce qu'on s'est dit on commence pas petit on a fait des lettres à la ministre des affaires étrangères Madame Colonna et on s'est dit on va être un peu casse-pieds donc on en a fait signer plein lors d'une manif mais on a tout fait manuellement donc elle a reçu je pense 200 lettres et elle ne pouvait pas identifier enfin elle ou la pauvre personne qui travaillait pour elle et donc il fallait vraiment les ouvrir une à une et donc nos demandes étaient déjà celles qu'elles sont aujourd'hui on a ensuite fait cette lettre ouverte à Emmanuel Macron pour laquelle encore une fois je tiens à remercier les personnes qui sont ici présentes donc Aurélie Trottin Maude Gattel Anne-Caroline Berthe et Isabelle Florene puisqu'elles nous ont soutenues dès cette première étape alors que certains disaient ah mais vous demandez le rappel ou enfin je ne sais plus si c'était le rappel ou la convocation de l'ambassadeur c'est beaucoup trop ambitieux et puis elles ont lancé le mouvement ça a été parmi les premiers signataires de notre lettre qui a été très largement relayé en fait même au sein de la majorité on a eu beaucoup de députés on a eu beaucoup de maires on a eu aussi beaucoup d'artistes alors je vais vous en nommer quelques-uns Florence Foresti Marjane Satrapi Camélia Jordana Des Fouteux Robert Pires ça c'était ma petite victoire perso donc j'aime bien insister sur celle-là alors on demandait six mesures dans cette lettre et je vais vous en parler parce que vous allez voir qu'on garde le fil on demandait que l'ambassadeur de France en Iran soit rappelé ou à tout le moins convoqué on nous disait mais comment c'est impossible bon le rappel n'a pas encore eu lieu la convocation si et donc on va dire que c'est une moitié de réussite après plusieurs mois d'attente on demandait que des mesures concrètes soient prises pour que soit exigée l'exclusion de la république islamique d'Iran de la commission de la condition de la femme de l'ONU ça c'est fait on demandait que des mesures soient prises pour qu'il y ait une enquête au sein de l'ONU ça aussi c'est fait on demandait l'inscription du corps des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes c'est un peu fait puisque le parlement européen comme on le disait a largement soutenu ça et je vous en redirai un petit mot tout à l'heure en revanche comme on l'a dit comme Armin l'a dit ça a bloqué au niveau de Borrell et ensuite donc du conseil de l'Union Européenne on a demandé aussi une résolution qu'une résolution condamne la république islamique d'Iran au sein de l'ONU ça c'est pas encore fait non plus et on a demandé mais ça on sait que c'est plus long mais on sait que ça arrivera que le nécessaire soit fait pour qu'un jour tous ces bourreaux puissent être jugés devant la Cour internationale de justice donc ça ça prendra un peu plus de temps on en est conscient le reste on est très impatients alors qu'a-t-on fait en termes de politique entre Noël et Jour de l'An on s'est mobilisé avec d'autres collectifs pour obtenir des parrainages donc je sais que Maud s'est portée marraine de détenus qui étaient dans le couloir de la mort c'était une action transpartisane donc voilà on a pris de LFI jusqu'à LR on n'est pas allé plus loin de toute façon ils ne se sont pas manifestés donc voilà et donc on a obtenu des parrainages comme ça d'une cinquantaine de personnes qui étaient dans le couloir de la mort on sait qu'à plusieurs reprises ces personnes qui devaient être condamnées grâce à la mobilisation de leurs parrains et marraines alors qu'ils avaient été mis à l'isolement sont ressortis de l'isolement sachant que l'isolement c'est l'étape qui précède l'exécution donc ça a été un moment très intense autre action politique qu'on a menée c'était justement au moment où les discussions allaient avoir lieu au sein du Parlement européen beaucoup de parlementaires européens faisaient l'écho et non recevaient ça des députés ici en fait on n'a pas les outils on n'a pas les arguments enfin les informations sont difficiles à obtenir que peut-on répondre si jamais on nous dit telle ou telle chose et donc on a fait une note très détaillée qu'on a distribuée à tous les parlementaires français européens encore une fois qu'ils soient PPE Renew enfin bref tous les parlementaires européens et on sait que certains d'entre eux puisqu'ils nous l'ont dit s'en sont servis pour convaincre d'autres parlementaires au sein de leur groupe donc voilà ça c'était une une belle victoire même si elle a porté ses fruits mais pas jusqu'au bout et donc ça c'est toujours notre attente et nous en fait ces actions on les mène ici parce qu'on se sent enfin vous voyez on était tous endormis pendant 43 ans pendant 43 ans on faisait pas grand chose on vivait nos plus belles vies ici en Europe et on savait que voilà on avait des cousins cousines qui avaient pas cette chance en Iran et puis avec la mort de Massa Amini il y en a beaucoup qui disent qu'elle s'est endormie et que tout un peuple s'est réveillé c'est vraiment ça qui s'est passé pour nous toutes et on a décidé qu'on pouvait pas rester juste bien au chaud dans nos démocraties et qu'il fallait que nous si eux prenaient ce risque là à l'intérieur du pays qu'on se bouge ici aussi pour faire changer les choses j'ai oublié de mentionner une action importante que je vais mentionner pardon qui est que et là-dessus on a obtenu du soutien de Maud et encore une fois on a été alerté sur le fait que les balles qui étaient utilisées contre le peuple en Iran par les gardiens de la révolution étaient des balles de fabrication franco-italienne qui étaient donc envoyées en Iran nonobstant l'existence de sanctions qui interdisent de telles choses et donc voilà les questions ont été posées au gouvernement à cet égard et on espère que ça avancera dans le bon sens il y a une chose où on a un peu menti dans notre vidéo mais on savait pas un que ça allait durer aussi longtemps puisque nous étions très 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 persuadés que ça allait aller très vite et la chose sur laquelle nous avons un petit peu menti c'est qu'on vous disait on veut pas de cagnotte on a pas besoin d'argent et en fait on se rend compte que quand le combat est long comme le nôtre finalement il y a un moment donné où le financement devient nécessaire et donc ce qu'on a fait déjà dans le passé c'est qu'on a vendu des tote bags des t-shirts et qu'on a utilisé ces fonds pour acheter des VPN aujourd'hui comme le disait il y a les VPN c'est plus c'est pas c'est plus trop d'actualité ça ne fonctionne pas forcément en revanche des fonds sont toujours nécessaires pour pouvoir envoyer par des modes je ne vous le cache pas détournés des médicaments des vêtements de l'alimentation là comme vous l'avez peut-être entendu il y a une région qui a été secouée par des séismes au lieu de les aider le régime donc ce sont des gens qui se retrouvent à la rue il faut savoir qu'en Iran il fait très froid il neige là et au lieu de les aider il les asperge d'eau glacée donc voilà c'est ça qu'on aimerait pouvoir faire c'est aider de ce point de vue là on apporte aussi notre soutien à des réfugiés qui arrivent en France quand ils sont avec des situations compliquées je crois qu'il y a on ne l'a pas dit mais il y a il est arrivé il y a 2-3 semaines enfin voilà c'est assez récent et donc voilà vous avez vu on a des tote bags on a une possibilité de faire des dons à l'assaut et tout ce qu'on pourra dégager de ça nous aidera à mener nos actions je pense que je vais aussi vous parler de l'importance de nous aider dans le cadre des manifestations il y a une dame qui nous disait ce matin qu'elle était qu'elle est française et qu'elle se sent un peu seule et c'est vrai que nous aussi on aime bien recevoir du soutien le plus possible de la population française alors c'est vrai que les députés ont été très présents à nos côtés notamment Maud qui est déjà venue à plusieurs reprises mais voilà si les gens ne savent pas trop quoi faire venir au manif c'est d'une grande aide donc voilà en bonne iranienne fille de marchand de tapis j'ai terminé en vous demandant des choses et je citerai donc Enrico Macias donnez donnez de donner et Dieu vous le rendra merci merci beaucoup chat merci infiniment à tous les cinq pour ces échanges pour vos témoignages c'était une table ronde je pense assez bouleversante on se doutait un peu de ce qui se passait parce que voilà on avait un petit aperçu le témoignage d'Ilia est vraiment enfin voilà c'est c'est honteux c'est après voilà comme l'expliquait Armin il y a des enjeux donc on verra ce que ça donne en tout cas plein d'espoir pour le peuple iranien encore une fois félicitations pour tout ce que vous faites mesdames et on est à vos côtés comme l'ont dit Isabelle et Maud on est à vos côtés depuis le début et on continue merci beaucoup merci à tous pour votre présence applaudissements 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 Merci.